Salut les nœuds autonomistes ! Dans cet épisode, nous partons dans le Cantal, un département que j'affectionne tant et qui est très prisé par les autonomistes car il possède un très gros potentiel par ses nombreuses qualités que nous allons vous détailler. Bénédicte, Rémi et leurs trois enfants nous ont ouvert les portes de leur écolieu dans lequel ils vivent, expérimentent une vie autonome et résiliente depuis plus de 12 ans. Merci pour votre fidélité et votre soutien, ce reportage commence tout de suite sur l'archipel. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Bénédicte, bonjour Rémi, nous sommes dans le Cantal, vous avez une expérience de 12 ans sur, alors moi j'appellerais ça de l'autosuffisance mais il y a aussi la résilience, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre projet s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis Bénédicte, donc il y a une douzaine d'années, un peu plus maintenant, j'étais professeur des écoles, donc j'ai arrêté de travailler pour élever mes enfants et je me suis formée à la médecine chinoise à ce moment-là, ce qui m'a permis de faire une transition et de passer à autre chose. Moi je suis informaticien à la base, je ne suis pas resté très longtemps dans ce métier, j'ai voulu bifurquer, quand j'ai pris conscience de la situation de notre planète, je me suis dit qu'il fallait adapter mon projet de vie, enfin notre projet de vie et du coup mon projet professionnel, donc je me suis intéressé aux énergies renouvelables, donc ça on expliquera un peu plus en détail quand on fera je pense la partie sur le photovoltaïque, et donc il y a douze ans on a acheté cette fermette dans l'objectif de la rendre résiliente. Ça fait douze ans qu'on bosse là-dedans, évidemment ce n'est pas terminé, on pensait que ce serait fait en quelques années, mais évidemment ça n'a pas fonctionné comme ça, et ce n'est pas grave, puisqu'en fait en permanence on découvre des nouvelles technologies ou des idées qu'on n'avait pas eues, récupération d'eau de puits, la phyto, tout ça. Au départ on n'avait pas suffisamment de recul là-dessus, puis il n'y avait pas énormément de bouquins, donc au fur et à mesure on s'est dit, ah tiens on a oublié la phyto, donc on a rajouté ça, puis ah tiens on a oublié ça, on a oublié ça, et donc en fait on est en permanence à retester des nouvelles choses, évidemment on a aussi des nouvelles idées, on se dit, tiens peut-être ça serait pas mal, donc on teste, et voilà, c'est un projet qui évolue en permanence. C'est douze années d'expérimentation, et on a expérimenté autant au niveau de l'habitat, l'intérieur de la maison, au niveau de l'extérieur, l'aménagement du jardin, le fonctionnement du jardin, la permaculture, au niveau de la santé, c'est vraiment un tout en fait, c'est une modification, une expérimentation sur toute notre vie et sur le fonctionnement global de notre petite famille en fait. Ah je vais me faire la personne lambda, vu que j'essaye aussi de tendre vers ce mode de vie, est-ce qu'on vit normalement quand on essaye de tout changer ? Non d'habitude on est tout vieux, mais aujourd'hui on est quand même en fait. Il y en a qui vont réellement le croire. En fait on a une vie, au niveau confort par exemple, ça c'est une question qui revient souvent, au niveau confort, on a le même confort que tout le monde, c'est-à-dire qu'on a une maison chauffée, on a une douche chaude comme tout le monde, on a des écrans, on regarde des films, on a une vie culturelle, etc. La seule chose c'est qu'on a conscience que ça pourrait pas, c'est possible que tout ce confort diminue, et même on a conscience qu'il faudrait le diminuer, puisqu'on est dans une situation, dans une société de surabondance, avec des impacts que maintenant on peut plus cacher, et donc plus on va diminuer notre consommation, surtout de choses polluantes et plutôt débiles, et plus on va augmenter la facilité à passer à une société qui sera différente. Donc on ne veut pas se couper du monde, pas du tout, on garde un certain niveau de confort, mais par contre on essaie de se dire qu'il y a certaines choses qu'on pourrait couper, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut couper, et on peut passer à un système autonome dès qu'on en a envie, donc c'est le cas pour l'eau, c'est le cas pour l'électricité, etc. Et donc en fait c'est ça, depuis le début c'est de se dire que notre maison fonctionne comme une maison classique, mais le jour où on veut on peut la couper. Alors on va commencer par une petite visite de jardin, on est sur combien de mètres carrés sur le terrain ? Alors on est sur une parcelle de 3000 mètres carrés, sur laquelle on a installé des arbres fruitiers, on a fait notre jardin, on a installé une serre, donc on essaie de... C'est toujours pareil, la première chose la plus importante pour nous c'est l'expérimentation. Alors on n'est pas autonome pour notre famille, parce que pour l'instant on n'a pas assez de temps à consacrer à notre potager, et à toutes nos cultures. On a beaucoup, ces dernières années, essayé de partager tout ce qu'on avait appris, expérimenté, toutes nos expériences, donc au travers de nos stages, nos ateliers. Donc c'est vrai que le temps consacré au jardin était moins important, mais ce qui est pour nous le plus important c'est de préparer notre terre, comprendre le fonctionnement de notre sol, et puis de préparer nos semences et d'habituer nos graines à notre terrain, à notre climat, pour faire en sorte que le jour où il y a besoin d'en semer plein, elles puissent être le plus opérationnelles possibles et le plus efficaces. J'ai l'impression que vous préparez limite d'e-date, c'est vraiment le jour où, au cas où, c'est une assurance en fait que vous préparez ? Oui, et puis c'est aussi parce qu'il y a aussi l'idée que la société actuelle ne nous convient pas, et donc on se dit que s'il y a une mutation de cette société, autant partir sur un schéma qui nous convient, et donc si nous on l'anticipe, on pourra donc amener des propositions et partir sur un nouveau schéma. Et si on veut participer à la conception d'une nouvelle société, il faut qu'on y réfléchit avant, il faut qu'on ait des arguments, et il faut par exemple qu'on ait des graines. Ça, ça fait partie, donc non seulement il faut des graines pour nous, mais ça ne suffit pas, donc il faut avoir des graines aussi pour beaucoup de monde en fait, puisque c'est notamment la base de la culture, et donc si nous on a réussi à développer des graines qui sont adaptées à ce climat, adaptées à cet endroit, il faut qu'on en prépare énormément. Le partage, c'est vraiment pour nous un point essentiel, parce que là on est arrivé à un stade où on a développé la résilience sur notre trilot, on a commencé à transmettre ce qu'on avait compris, les erreurs qu'on avait faites, on a envie que les gens puissent aller plus rapidement à l'essentiel, en ce qui les concerne, sur des choses, voilà, nos stages sont adaptées aux thématiques de chacun, pour que chacun puisse avancer là où il en est, et maintenant on a envie de passer à une étape de partage où on fait ensemble. Donc on fait des, voilà, je prépare toujours plein de semis, et j'en fais au moins un tiers de plus pour que je puisse les distribuer, et je me dis, ces graines-là, symboliquement, on sème des graines, voilà, elles germent un peu partout. Pas que dans la tête, aussi en physique. Oui, mais concrètement on les sème et on les disperse sur le... On aime bien les échanger dans la commune, enfin les échanger, les donner dans la commune aux gens, en disant, voilà, je les sens trop, tiens, tu peux les prendre. C'est quelque chose qui, pour nous, est vraiment, vraiment important sur notre fonctionnement, sur notre fonctionnement global. Et ça n'a rien de sens, puisque, en fait, quand nous on dit, ah ben là, on a un pied de salade qui fonctionne super bien, qui se resème tout seul, donc il y a un besoin qui dit, ah oui, tiens, ça nous intéresse, hop, et puis il me dit, ah ben moi j'ai des haricots qui... Ah ben attends, vas-y, moi justement, j'en avais pas. Et donc, souvent le potager, c'est une façon de démarrer le partage de façon simplement bienveillante. Ça nous plaît beaucoup. Puis il y a aussi un autre point qui est important, c'est que, tu vois, tu parlais de 10 days, moi je pense qu'il n'y aura pas un 10 days, mais par contre, on peut déjà se dire que tout ce qu'on produit nous-mêmes, ça va, déjà, ça va nous coûter moins cher, ça va nous prendre du temps, mais ça va nous coûter moins cher, on a une qualité qui est bien meilleure, on sait ce qu'on mange, on sait que ça ne fait pas de kilomètres, etc. Donc il y a aussi l'idée de se dire, je vais peut-être moins travailler dans un boulot de salarié et je vais passer plus de temps à produire ce que je vais consommer directement. Donc plutôt que de gagner de l'argent pour acheter des tomates, je vais produire moi-même mes tomates. Et comme de toute façon, on a plutôt tendance à gagner plutôt de moins en moins, et puis les tomates à augmenter en prix et à baisser en qualité, on se dit, finalement, le schéma de se dire, je vais plus faire et essayer de subvenir moi-même à mes besoins, et donc avoir moins besoin d'un travail salariat où on doit prendre beaucoup de voitures, subir le management, le machin et tout. Et donc il y a une espèce de curseur un peu qui peut changer comme ça. Et c'est un schéma de vie qui nous convient bien. Quand tu posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on vit normalement, on a commencé notre vie de façon très classique. Et ce que dit Rémi, cette histoire de curseur, c'est vraiment quelque chose qui vient petit à petit. on diminue nos besoins, on diminue notre salaire en même temps, ce qui fait qu'on gagne en qualité sur beaucoup de choses. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait progressivement et vraiment petit à petit par rapport à ce qu'on se sent capable, l'expérience qu'on a acquis. C'est vraiment très progressif. Et on l'a fait petit à petit sur tous les domaines dont je parlais tout à l'heure. On a aussi l'idée de montrer que ce qu'on fait est reproductible et avoir une maison au fin fond de la forêt, c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué à avoir. Donc, ce n'est pas forcément un schéma qui peut être facile à reproduire. Et en plus, pour nous, c'est très important d'avoir une vie sociale, de pouvoir participer aux activités de la commune, etc. Pour nous, ça, c'est très, très important. On n'avait pas envie d'être enterré au fin fond des bois. Ce n'était pas du tout notre truc. Donc, en fait, on est au milieu d'un village et en plus, on a... Voilà, donc, il y a une partie du village qui est de ce côté-là, une autre partie qui est de ce côté-là. Au départ, il n'y avait pas du tout de haies parce qu'ici, c'était plus ou moins cultivé. Mais petit à petit, on a laissé pousser des haies plutôt naturellement. Mais il y a quand même toute une partie où on n'a pas mis de haies exprès pour garder un contact avec les gens qui passent et avoir la possibilité à tous ceux qui sont de passage, de dire, ah tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font ici ? On va aller discuter, on va voir, tiens, il y a des panneaux solaires, il y a des choses assez différentes. Et c'est comme ça aussi, simplement sans faire des leçons de morale, mais plutôt en montrant comment on vit. Et de toute façon, ils n'ont pas été dupes. Les voisins ont bien vu qu'on avait une façon de vivre qui était quand même assez différente. Et finalement, il y en a beaucoup qui se sont intéressés en disant, tiens, finalement, ça a l'air pas mal, on va aller voir. On ne veut pas être des donneurs de leçons. Et c'est pour ça que vivre dans un village, ça permet à chacun de voir comment on vit, d'entendre nos discours sans être dans quelque chose de vindicatif. On va essayer de dire, oui, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut se battre. C'est à cause de vous, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est plutôt, on peut faire autrement. Et les gens, petit à petit, entendent ce qu'on dit. Et il y a des choses qui les intéressent, qui les interpellent, et on montre que ça fonctionne. Alors là, je préviens juste les gens, on est à la sortie de l'hiver, donc c'est vrai que ce ne sera pas, on ne va pas avoir de tomate. Ce n'est pas un jardin luxuriant. Ça va moins parler, c'est moins luxuriant. On commence par cette zone, par exemple. Là, je vois que vous avez mis du paillage, c'est pour préparer la terre, je présume, pour accueillir des futures cultures. En disant qu'on travaille avec l'idée de garder un sol vivant, donc le sol n'est jamais à nu. Le principe, c'est de garder la vie qui est en dessous pour que les cultures se fassent de façon bienveillante, en fait, entre elles. Elles fonctionnent. Donc le sol n'est jamais à nu. On prépare, on a préparé petit à petit, ça fait une dizaine d'années qu'on a préparé des espaces du jardin et que petit à petit, on en cultive un peu plus. C'est toujours pareil, tout est progressif. On a commencé par 2 mètres carrés. J'avais un bébé dans le dos pour greliner, c'était un peu compliqué. Et puis là, on a des moutons qui ont de moins en moins d'espace pour manger parce qu'il y a de moins en moins d'espace enherbé et de plus en plus de cultures. Vous utilisez les déjections des moutons pour alimenter un petit peu le jardin ? Non. C'est compliqué à récolter. Non, ils en font un peu. C'est que des petites billes. Autant, à Nann, ça se fait bien parce que c'est toujours au même endroit. Les chevaux, on arrive à peu près. C'est plutôt nos tondesses, les moutons. On fait de la moutonte. C'est bien de le dire parce que les gens qui vont dire qu'on va prendre des moutons pour s'en servir, il faut savoir qu'il faut les collecter et que c'est des petites billes. Non, et puis ce n'est pas possible. Et en plus, c'est des moutons de Wesson donc il n'y a rien à manger. Bon, au passage, on ne mange pas de viande mais ça fait bien rigoler certains en disant que vous avez des moutons mais vous ne les mangerez même pas à la fin parce que c'est minuscule le mouton de Wesson. Oui, je vais essayer. C'est vrai que je ne les ai pas filmés. Je vais essayer de les filmer. Là, je vois... Alors, c'était où ? Ah, c'était plus haut, tout ce qui est aromatique. Oui, on a les aromatiques. Oui, une spirale. Alors, la spirale, il y a plein de techniques pour faire les spirales. L'idée, c'est de faire quelque chose de très haut. Nous, on a fait quelque chose qui était en fonction de la quantité de pierres. Voilà. Donc, notre spirale, on avait besoin de beaucoup d'espace parce qu'on voulait toujours pouvoir partager. Bon, là, elle est... Oui, mais on voit que ça repart. Alors, je vais montrer aux gens parce que là, tu vois, par exemple, on voit que là, c'est ça, c'était de l'année dernière et que ça repousse dessous. Ça, c'est la mélisse qui redémarre et le but, c'est vraiment d'avoir une spirale où on fasse tourner des... Moi, je suis beaucoup axée sur les plantes médicinales mais qu'on fasse tourner, qu'on les implante dans la spirale pour voir... Elles ont besoin, tout ce qui est des plantes méditerranéennes, ont besoin de... Nous, on a un sol très argileux donc il fallait un sol un peu plus... un peu plus rustique pour ces plantes. Parfaits d'ici. Ouais. Et donc, pour essayer de... Le thym, la lavande sont plus sur du caillou. Donc, après, une fois qu'il y a des plantes qui sont installées, j'essaie d'embouturer et de les installer dans d'autres endroits du jardin pour que... C'est toujours pareil, le principe de la pémaculture, on n'a pas un plan, on en a plein, on a plein de variétés et on les installe un peu partout pour voir les endroits où les plantes vont s'épanouir le plus et de la voir proche de la maison. Alors, notre spirale, voilà, elle n'est pas très haute parce qu'on avait besoin qu'elle soit dense. Voilà, c'était l'idée. Et puis, on a fait avec des pierres qui venaient d'une cheminée qu'on a démontée sur la maison. Ah, et vous voulez que... Toujours récupérer, ça, c'est bien. C'est la base. C'est la base. Et alors, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont sûrement dire c'est bizarre, mais quand vous plantez des arbres, vous utilisez une manière spéciale, vous ne plantez pas n'importe où. Est-ce que vous pouvez le développer ? Ah, tu vas chercher aussi. Je vais chercher les dommiers. Vas-y, je te laisse en parler un petit peu, Bénédicte. Oui, disons que quand on a démarré, on s'est intéressé un peu à ce qui est la géobiologie, à ce qu'est la géobiologie et ce qu'elle pouvait nous apporter. Et moi, mon papa, quand j'étais petite, il cherchait de l'eau avec des baguettes. Alors, simplement, il avait pris des baguettes de brasure parce qu'il était plombier et qu'il attendait qu'elle croise et c'est là qu'il y avait de l'eau et il a toujours trouvé l'eau avec ça. Donc, on a fait pareil. Moi, j'ai pris mes baguettes de brasure et je me suis dit, je vais chercher où planter mes arbres. Et les premiers arbres qu'on a plantés, j'ai mis des petits repères et Rémi m'a dit, pourquoi est-ce que tu fais une ligne droite ? Pourquoi tu es mis en ligne droite ? Alors, je n'avais jamais cherché et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un endroit positif pour installer les arbres à cet endroit-là. Et c'est assez chouette finalement parce qu'on ne décide pas vraiment de l'endroit, même si on cherche à aménager de façon assez cohérente l'espace, mais les arbres décident eux-mêmes de l'endroit où ils vont s'installer aussi quand même par rapport à l'énergie qui circule sur le terrain. Parce que tu en as un petit peu plus là-bas, on va un petit peu montrer. Donc, si tu es allé plus vers le bas, c'est parce que l'eau, par gravitation, elle doit aussi être plus sur la partie basse du terrain, non ? Oui, en fait, on est vraiment sur un sol argileux, sur du schiste et sur un rocher au niveau de la maison. D'accord. Donc, on est descendu plus dans l'espace qui est ici pour pouvoir avoir un terrain de culture qui soit plus intéressant. D'accord. Et on a commencé à créer des buts surélevés sur cette partie-là parce que là, c'était vraiment, vraiment très, très argileux sur cet espace. Donc, il y a vraiment un gros travail sur un sol argileux. Il y a un gros travail de préparation de la terre, d'amendements, de culture de... Tu as mis quoi, justement, pour amender ? En fait, il y a plein de cultures d'engrais verts qu'on installe et qui vont petit à petit amener... Il faut qu'on équilibre entre l'azote et le carbone. Donc, on a du paillage, on a du broyat, les déchets du jardin, on installe du BRF, voilà. Et puis, les engrais verts qui vont rééquilibrer le sol. Puis après, il y a les adventices qui font leur boulot, qui nous dérangent quand on veut mettre en place une culture. Mais quand on veut rééquilibrer le sol, on arrive à cerner un petit peu ce qu'elles peuvent apporter et quel est le déséquilibre de notre sol. Donc, on s'est beaucoup aidé de ça pour arriver à... Les plantes bio-indicatrices, des choses comme ça ? Exactement, les plantes bio-indicatrices, oui. Qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on rééquilibre à certains endroits. Je vois beaucoup de sol. Alors, ça, c'est les enfants qui ont fait des tests. Tout est testé. Nos enfants se font comme nous, ils expérimentent tout. Donc, autour de notre mare, on a installé une oserée. Et voilà, tous les ans, il faut la couper parce qu'elle prend beaucoup de place. Et chaque fois qu'il y a de l'osier qui est coupé, ils font des tests un peu partout. Donc, ils créent des petits mondes avec des cabanes. Mais on a aussi fait un panier géant où ils ont fait leur petite culture dessus. Ils ont essayé de faire une cabane en osier. On a travaillé sur une haie en osier. On fait beaucoup de choses avec l'osier. Et puis, c'est une des plantes primordiales à avoir dans un jardin. Il faut trouver l'espace qui lui convient. On peut faire des barrières, des coupes-vent, des choses comme ça. Oui. Et puis après, dans un avenir différent, on pourra faire des paniers. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Là, on a fait... On peut déjà le faire. Oui. On n'a pas beaucoup de temps. On en a fait, mais on n'a pas beaucoup de temps pour en faire régulièrement. Avant de montrer ça, je vais juste... Je m'arrête devant la phyto. Donc là, on ne verra pas énormément parce que je présume que ce sont des plantes qui doivent... C'est annuel. C'est des plantes qui atteignent 1,82 m pour certaines. Vous mettez quoi dans vos phyto ? Vous pouvez un petit peu me développer cette partie. C'est quelque chose qui plaît pas mal aux gens. Alors, pour nous, ça a été très compliqué la phyto parce qu'on a une question de pente qui était très, très juste. Donc, on a réussi à trouver... C'est pour ça qu'elle est tout en bas du terrain parce qu'on a le minimum en pente. Voilà. Et on a installé deux... Dans les deux premiers bacs, on a... Enfin, là, les trois premiers bacs, on a des roseaux. Les deux premiers, ce sont des fragmites. Et puis, le deuxième, c'est de la massette. Alors, c'est des plantes... Les fragmites sont des plantes qui sont très, très envahissantes. Donc, il faut vraiment... Là, on a commencé sur un des premiers à les nettoyer chaque année parce qu'il faut garder le principe que l'eau, quand elle passe d'un bac à l'autre, elle a vraiment besoin de s'aérer. Donc, il y a une petite cascade au milieu avec des grosses pierres où elle va s'aérer d'une autre façon. Et le dernier, c'est des sirpes. Ah, tu fais... OK. Ça tombe un peu plus haut. Voilà. Il y a vraiment... Alors, le principe de la phyto, c'est un principe qui est assez intéressant et qui est vraiment très performant où l'eau arrive dans des bacs. Il y a une zone avec de la pouzolane au milieu. OK. On a... La pouzolane... Hop. Alors, attends. Pour me le montrer... Oui. Je vais pouvoir le faire, mais attends. C'est de la pierre volcanique avec... Voilà. Avec plein de cavités, ce qui fait qu'il y a des bactéries qui vont venir s'installer à l'intérieur. D'accord. Et ces bactéries, après, elles mangent, on va dire, ce qui est à être digéré ? Alors, les bactéries sont en rapport avec les plantes qu'on va mettre. D'accord. C'est pour ça que chaque bac va avoir des bactéries un peu différentes. Et donc, il va y avoir un nettoyage un peu différent. OK. Qui est lié à la position. Et... Donc, en fait, il y a une sorte de symbiose entre les bactéries, comme toujours, en fait. Il y a une symbiose entre les bactéries, les plantes. Et tu parlais de nettoyage. Il y a beaucoup d'entretiens sur ce genre d'installation ? Un peu, parce qu'on est vite débordé, en fait, par les plantes. OK. Sachant qu'en plus, nous, l'objectif, ce qu'on trouve très intéressant dans la phytoépuration, c'est déjà avoir la responsabilité de ces déchets. C'est quelque chose de notre société qu'on ne comprend pas du tout. C'est-à-dire, pour l'instant, on ouvre et on jette ou on tire la chasse et on jette. Et après, c'est quelqu'un qui va s'occuper. Exactement. Alors que... Ben non, en fait, il faudrait aussi qu'on se rende compte et si on le fait nous-mêmes, on s'en rend compte. Là, notamment, c'est le cas. Si jamais, moi, je vide une bouteille de white spirit dans l'évier, ça va être une catastrophe derrière. Donc, c'est niais. On ne fait plus ces trucs-là. Donc, il faut utiliser, évidemment, des produits bio, faire un peu attention à ce qu'on fait. Mais, donc déjà, ça nous responsabilise. Et en plus, l'avantage, c'est que cette eau-là, elle reste chez nous. Donc, on va faire un espèce de cercle. Le cercle de l'eau, on va le faire localement. Un cercle fermé. Ça fait un cercle fermé, puisque cette eau-là, c'est de l'eau, par exemple, c'est l'eau de puits ou l'eau du puits qu'on va consommer. Et ensuite, on va la salir. Bénédicte ? Bien, n'hésitez pas à bien faire. Et donc, cette eau-là, on va la salir. On va la nettoyer ici. On va la traiter. Dans la méditerran bac. Et ensuite, dans la mare, on va la recollecter pour arroser. Donc, c'est pour ça que ça fait un... On la repompe certains moments de l'année où on se permet de pomper... Quand elle est bien pleine. Oui, quand elle est bien pleine. Et on pompe une dizaine, entre 10 et 15 centimètres. D'accord. Ça doit représenter quoi ? Au moins 2 mètres cubes ? Oui, 2 mètres cubes. Oui, c'est ça. Ça représente 2 mètres cubes, mais qui, à certains moments de l'année, sont très, très intéressants. Quand il commence à faire un peu chaud ou qu'on a des étés caniculaires, ça peut sauver certaines cultures. Et puis, vous avez de l'avis. Vous m'avez parlé de tritons tout à l'heure. Bon, là, je n'ai pas réussi à en filmer tout à l'heure, mais... Ah oui, il y a des tritons. Non, parce que... Eh oui, on arrive... On ne les a pas domestiqués, mais la une mare, c'est un point qui est très, très intéressant, c'est très vivant. C'est un écosystème extrêmement riche. Et ça permet de développer un écosystème au niveau local, au niveau des oiseaux aussi, parce que c'est un point d'eau qui est très, très important. Pour les insectes aussi. Pour les insectes, pour les oiseaux, il y a vraiment... Quand on est au milieu du printemps ou au niveau de l'été, c'est un espace de vie très, très, très luxuriant au niveau de la flore, bien sûr, mais au niveau de la faune aussi, c'est... C'est une période de reproduction pour certains, en plus, vers le mois de mai, mai-juin. Ah oui, oui. Et puis après, il va y avoir les grenouilles aussi. Qui chantent ? Vous les entendez ? Non, pas... On n'a pas de trapeau chanteur. Il y a plutôt les tritons. Oui, beaucoup de tritons. C'est surtout du triton, de la libellule aussi, beaucoup. De la notonette. La notonette. Oui. Puis c'est un endroit aussi... Alors pour l'instant, on ne l'a pas trop aménagé, pas trop investi, parce qu'on a encore un de nos enfants qui ne sait pas nager, donc on préfère que... Il est plutôt barricadé. Donc c'est plutôt barricadé qu'autre chose. Mais à terme, on aimerait, normalement, à la sortie d'une phytoépuration, on doit pouvoir s'y baigner. Donc on l'a fait profond d'exprès pour qu'éventuellement, plus tard, on puisse venir se baigner-là en plein été. C'est excellent. Et là, je vois des arbres... Eh, mais les moutons ! Attends, je vais filmer. Alors les arbres... Eux, ils sont domestiqués, par contre, les moutons. Les arbres sont installés sur les plates-bandes de culture. C'est toujours une question d'osmose et d'équilibre entre tout. Oui, les arbres, sûrement avec les feuilles, apportent un certain paillage. Et au niveau du système racinaire aussi. Voilà, on multiplie... Les mycorhizes. On multiplie, voilà, que le réseau de mycorhizes soit le plus important possible entre les légumes du jardin et les arbres qui ont un réseau qui est plus important. Et puis... Les petits fruitiers. Tout ce qui est petits fruits qui est sur le bord du terrain avec les grands arbres qui sont à côté. Donc il y a un équilibre vraiment qui est à réfléchir et qui s'installe petit à petit. Et on sent que là, ça fait vraiment une grosse dizaine d'années qu'on a oeuvré pour le jardin. On sent que cet équilibre-là, on touche à quelque chose qui est vraiment intéressant. Avec les petits moutons douessants, alors ici. Donc ça, c'est la partie plus stockage sur cette grange. C'est plus pour vous, pour le stockage. Il y a une partie atelier. La partie qui est assez moche, c'est la récupération de pluie. D'accord. Donc là, en été, là aussi, on a planté de l'osier, ce qui fait qu'on ne les voit pas, les cubes. Bon là, ils viennent juste d'être taillés, donc on les voit. Oui, du coup là, bon, ce n'est pas terrible. En tout, on a 18 000 litres de stockage et on a fait l'erreur d'en mettre 6 m3 dehors. Donc ça, ce n'est pas une bonne idée puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec le changement climatique, il faut absolument arriver à stocker toute l'eau qui va tomber à l'année, notamment celle de l'automne. Or là, nous, ça va geler l'hiver et donc on est obligé de vidanger les cubes qui sont dehors. Ah oui, chez vous. Tu vois, c'est des questions que je me pose beaucoup moins. Nous, on a eu un moins 7, mais pas longtemps. Mais vous avez quand même des gelées assez longtemps dans le Cantal ou ça ? Oui, nous, on peut atteindre les moins 10 régulièrement et les raccords, les tuyaux, tout ça, moins 10, ce n'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'ici, si on l'avait su au départ, on l'aurait budgétisé, on n'aurait fait qu'une cuve enterrée. Là, on a 2000 litres enterrés, c'est tout. Ce n'est pas assez. Ce qui fait qu'on est parti sur une autre stratégie, c'est qu'on a mis des cuves comme ça dans la grange qui, elles, du coup, on les remplit à l'automne et elles vont passer l'hiver dans la grange, ça ne va pas geler, ça sera en gel. OK, j'en profite juste derrière parce que ça, je sens que j'ai oublié de le filmer. C'est juste pour montrer ce que vous faites aussi avec l'osier. Ah ben ça, c'est... On vient d'implanter là, on est dans une phase où on commence à greffer certains fruitiers. D'accord. Donc, les enfants ont beaucoup expérimenté la grève sauvage. Donc, on a pas mal de pruniers sauvages, d'aubépines, voilà, que les enfants ont testés et nous, on en a implanté sur le terrain. Et là, on a profité de l'osier pour faire quelque chose de joli pour empêcher les moutons de les manger. D'accord. OK, génial. Petite protection parce que les moutons, mine de rien, ça cagge aussi un petit peu. Alors, le mouton a une règle, c'est qu'il va tout manger et après, il va manger l'herbe. Donc, il attaque les arbres, il va manger tout ce qui traîne, il va le manger. Une fois qu'il a terminé tout ça, il dit bon, allez, maintenant, je vais faire mon vrai boulot qui est la tonte. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Quand on prend des moutons, il faut protéger. J'aime bien ces retours d'expérience parce que c'est des trucs, on veut des choses, tu sais, avant de se lancer, on se dit, ah, ça, j'aime bien, mais on n'a pas notion de ce que ça apporte. Surtout qu'il y a le mouton d'ouesson, il va manger à peu près jusque là. Le mouton classique à peu près jusque là et la chèvre, il n'y a pas de limite puisque la chèvre peut arriver à monter dans les arbres. Oui, ça, je l'ai vu. Donc, ça, il faut. Et alors, pour ceux qui veulent adopter une girafe, on est encore au-dessus. C'est vrai que c'est très commun. J'en vois à chaque visite. On voit souvent aussi, toi. Oui, oui, oui. C'est l'animal des autonomistes, j'ai l'impression. Alors là, les cagettes, non, c'est pour faire. Non, les cagettes, c'était qu'on a, là, on a beaucoup de vie sur notre terrain et là, on avait un animal qui arrachait, qui déterrait tous mes petits oignons tous les jours. Donc, on a cherché à savoir ce que c'était. J'avais mis des cagettes pour savoir si c'était les oiseaux ou autre. Et en fait, on a trouvé des traces de blaireaux. On a nos hérissons aussi qui se sont réveillés. Donc, voilà, on a de multiples animaux. Il faut faire avec. Alors, les hérissons, on est très contents parce que ça crée un équilibre. Pour le blaireau, ça gratte un peu plus fort. Donc, voilà, il faut qu'on jongle avec tout ça et que cet équilibre au niveau de la faune sauvage puisse se faire sans que ça attaque trop nos cultures. Pour qu'il y en ait pour tout le monde. Tout à fait. Il faut partager. Qu'ils ne se servent pas trop. Ça, c'est quoi ? C'est un petit bac de culture que vous avez fait là ? Alors, ça, c'est des plantiers surélevés. Alors, Rémi est grand, donc il avait comme idée de pouvoir jardiner à hauteur. C'était quelque chose qui était intéressant. Le dos, toujours. Bon, alors, on était jeunes. On n'avait pas beaucoup fait de jardins et on ne savait pas trop ce qu'il y avait besoin d'eau ou pas d'eau. Et en fait, au départ, j'avais fait une mini-serre sur cet espace-là. Alors, c'était luxuriant, c'était formidable, mais ça ne durait qu'un certain temps dans l'année. Puis finalement, j'ai compris que dans les plantes, il y en avait qui aimait de l'eau et d'autres qui n'aimaient pas l'eau. Donc, on s'est mis à cultiver des plantes qui n'avaient pas besoin d'eau ici parce que l'eau était énormément drainée. Et ça marche très bien. Et puis après, c'est notre plantier où quand on a des graines qui traînent, on les met là. Et finalement, elles germent quand c'est le moment pour elles. Et après, ça nous permet de les réimplanter là où on veut dans le jardin. D'accord. Si les gens entendent un peu de son, on est en plein milieu d'un village. Je tiens à dire que c'est tout à fait normal. Oui. On ne sait jamais. Petite astuce pour ceux qui s'intéresseraient aux plantiers. Alors, on en a fait un deuxième qui est un peu plus durable. Celui-là, il est un peu sur la fin de vie. Petite chose à savoir, c'est que dans un plantier comme ça, si on met un grillage assez fin au fond, les ratopiers ne pourront pas remonter. Ça veut dire qu'on a une zone où on sait très bien que là, il n'y aura pas de ratopiers parce que les ratopiers ne font pas d'escalade. Ils passent par en dessous. D'accord. Donc ça, c'est une bonne... Je l'avais déjà vu sur une vidéo, mais c'est bien que tu le rappelles parce que ça peut permettre de garder et d'avoir un petit peu des cultures. Parce que nous, les ratopiers sont très présents sur notre jardin et sur notre espace. Donc, on a un chat qui travaille beaucoup, qui oeuvre beaucoup contre les ratopiers, mais il faut trouver des subterfuges. Et le grillage, au fond du bac, c'est une bonne idée. Oui, parce qu'ils n'ont pas les capacités de le casser avec leurs dents. Non, non, non. En tout cas, on ne l'a pas constaté. Et là, vous avez fait pousser quoi ? C'est plus pour les oignons ? Aïe, oignon. Là, il y en a plein qui se réinstallent. Il y a des poireaux qui démarrent aussi. Tout ça, des poireaux. Il y avait du céleri qui est en train de redémarrer et que je vais pouvoir réimplanter ailleurs. On n'a pas fait le désherbage. Ça se voit un peu. Je le re-répète, c'est des champs en cours de route, mais on est à la sortie de l'hiver. Au sortir de l'hiver, ça me permet de savoir comment est le terrain par rapport à comment il a passé l'hiver. On a regardé quand on a le mouron des oiseaux, c'est plutôt positif. Notre terrain, il n'est pas trop mal. Le trèfle, il y a des déséquilibres qui s'installent. On a beaucoup de lierre terrestre. Et puis de l'herbe à vache parce qu'il y a des champs à vache pas loin et qu'on a des graines qui s'envolent et qui viennent jusque chez nous. Mais ça nous permet de... Les Adventistes, elles ne sont pas là pour rien. Comme tu disais tout à l'heure, ces plantes bio-indicatrices ne sont pas venues là pour vous embêter. Voilà. Non, non. Elles sont venues là pour nous expliquer comment est notre terrain. Vers où elle est ? À côté, je vois d'autres espaces de culture. Vous faites quoi sur cette partie ? Parce que là, vous êtes un petit peu plus haut sur le terrain. Alors là, ça a été un espace de culture de fraisier qu'on a déplacé. Ça a été un espace de culture... Alors, l'année dernière, justement, j'ai fait la joie des ratopiers avec des blettes, des carottes. Tu nourris les ratopiers du coin, en fait. Là, ils se sont régalés. Je ne les ai pas vus venir. Donc, cette année, je vais mettre autre chose qui ne va pas autant les attirer. Mais je ne fais pas un jardin où tout est en ligne, alignée. Moi, c'est un petit peu anarchique et je mets un peu de tout à chaque fois. Donc, c'est vraiment un espace où je multiplie les choses et c'est beaucoup en fonction de comment je le sens. OK. Et là, je vois à côté un petit arbuste et léagnus, ça ? Oui, un héléagnus qui est une réserve d'oiseaux parce que c'est un... Voilà, un buisson qui amène de la... qui amène de la texture sur le terrain. On avait un terrain nu ici quand on a acheté. C'était vide. Le terrain, il y avait des ânes qui pâturaient, un tracteur qui fauchait. Donc, c'était complètement vide. On a du mal à imaginer quand on voit qu'il y a eu de la vie un petit peu derrière avec les maisons. qu'on a les photos pour se rendre compte de ça et donner une idée de ce qu'il n'y avait pas. Et ouais, ça nous amène... Tous ces espaces-là nous amènent beaucoup de vie et beaucoup de... Ça fait de l'ombre au sol et tout. D'espace, ouais. Et ça, vous l'avez planté quand vous êtes arrivée il y a 12 ans ou c'est un petit peu plus jeune ? Parce que je le trouve quand même vachement gros. Non, c'était il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. D'accord. Ouais. Et vous savez qu'on peut consommer les baies. Et ça, c'est notre paradoxe. C'est notre paradoxe préféré. Parce qu'avoir un palmier, a priori, ça n'a pas vraiment de sens. Même en termes de permaculture, ce n'est pas une essence qu'on doit trouver ici. Mais c'est un petit souvenir de notre passage sur l'île de la Réunion. On s'est dit qu'on avait quand même besoin de ça. Et puis au final, on se dit peut-être qu'avec le réchauffement climatique, lui, il va se sentir bien dans quelques années. En tout cas, il a... Il était tout petit et ça fait quelques années. On l'a beaucoup protégé au départ contre le gel. Et bien, il a survécu et là, il commence à être vraiment beau. Sachant qu'il a passé... Il fait ses premiers fruits en plus. Il a passé des hivers à moins 17, moins 18. Donc, voilà, il a vécu des moments difficiles et il tient le coup. Vraiment, il tient le coup. C'est un tilleul ici ? Ah oui, ça, c'est... Je l'ai vu de près. Je vais raconter aux gens. Ça va me faire sourire. J'ai fait une prise drone et je leur disais non, t'inquiète pas maintenant avec les technologies drone, ça ne se prend pas d'arbre. Et j'ai mon drone qui s'est coincide. Ici, c'est notre salle de séminaire. D'accord. C'est-à-dire que l'été, les formations, on les fait à l'ombre de ce tilleul. Et d'ailleurs, on a eu des stagiaires qui avaient bossé chez Google qui ont dit « Ah ben finalement, je crois que je n'ai jamais vu une salle de séminaire aussi sympathique. » On était contents. Alors, fais attention à ce que tu dis parce que ça va tomber quand même chez Google la vidéo qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Justement, il faut qu'ils adaptent leur salle de séminaire. Je leur enverrai, je leur dirai. Ils mettent un tilleul au milieu. On va voir que finalement, les informations rentrent mieux. Il y avait trois tilleuls sur notre terrain. C'est assez classique des vieilles fermes dans le coin. Il y a toujours un tilleul sur l'espace. Nous, il y en avait trois. Donc, il y en a un qu'on a éliminé parce qu'il faisait vraiment trop d'ombre à la maison. Celui-là, c'est le plus jeune. Et au départ, on tournait autour du tilleul pour arriver à avoir un peu d'ombre. Maintenant, on en a suffisamment pour installer la table à un endroit. qu'on affectionne vraiment particulièrement parce qu'il y a l'énergie particulière d'un arbre. L'énergie de cet arbre est vraiment, vraiment très, très intéressante. Et on se sent bien quand on est dessous. C'est un endroit très agréable. Quand on s'approche du cœur de l'arbre, on voit qu'il y a la baguette qui tourne. Je ne sais pas si tu as vu. Ah, mais parce qu'ils ont dû le planter là où il y avait peut-être de l'eau ou quelque chose comme ça. Non, forcément. C'est une histoire énergétique. En fait, l'enveloppe énergétique de l'arbre, on peut la sentir. On peut la sentir à distance même plus... J'ai remarqué, j'en profite, je le dis là, mais j'ai remarqué que 80% des familles qui veulent tendre vers l'autonomie, l'autosuffisance que je rencontre me parlent beaucoup d'énergie et je pense que l'énergie doit te pousser à te dire c'est quoi les solutions si vraiment tu veux être bien au niveau des énergies. Je le maîtrise très peu, pourtant j'ai quelqu'un de très proche qui m'en parle, mais c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. En fait, on le maîtrise tous, mais on ne se laisse pas l'ouverture de le faire, c'est ça en fait. Et quand on a tous rencontré des gens en se disant oh là là, je ne le sens plus, pourtant sa personne n'a pas ouvert la bouche, il est bien habillé, tout va bien. Et l'inverse, des gens ont dit ah celui-là, il rayonne. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas quantifiable. Et c'est pareil pour tous les végétaux, en fait. Il y a cette sensation, on va être nous-mêmes attirés par certains arbres, par certains... Il y a un des stagiaires qui est venu chez nous et qui... On fait tester les baguettes et qui s'approchait toujours. Les baguettes croisaient énormément chaque fois qu'ils passaient à côté d'un chêne. Et je pense que c'est quelque chose qui résonnait en lui très très fort. Et on a tous nos plantes comme ça, favorites, et celles qui vont nous recharger, nous faire le plus de bien et avec lesquelles on se sent le mieux, quoi. Dis-moi, par rapport en médecine chinoise, est-ce que le tilleul a... Les infusions, ou est-ce que ça apporte quelque chose, ou même tout simplement pour la santé, ça apporte quelque chose les infusions ? Les infusions tilleul, oui, c'est quelque chose de très calmant. On a essayé l'hydrolat de tilleul aussi, parce qu'on essaie de se soigner le plus par nous-mêmes. Et l'hydrolat tilleul, même une copine qui avait un bébé pour calmer, en fait, qui est vraiment apaisant, relaxant, oui, ça c'est une plante qui est très intéressante. Je rappelle pour les gens, l'hydrolat, c'est ce que tu obtiens quand tu veux faire des huiles essentielles, c'est la vapeur, enfin, c'est l'eau, l'eau, ce qui n'est pas... En fait, quand on fait une huile essentielle, on fait passer de la vapeur d'eau dans les plantes, ce qui en ressort, c'est... On a réussi à extraire l'huile, l'essence, l'huile de cette façon-là et ce qui reste dans l'eau, c'est l'hydrolat qui contient tout de même une partie du principe actif mais qui est moins dense, moins dangereux, moins... Voilà. Qui est plus facile à utiliser qu'on peut utiliser avec des bébés, avec des petits, sans aucun problème. Moi, je me suis servi de ça parce qu'au début, je mettais de l'huile essentielle quand je faisais mes lessives et je me suis aperçu que l'hydrolat sentait très bon et que ça... C'est pas le même prix. C'est pas le même prix aussi, on est d'accord. Non mais on m'a dit quand tu rejettes dans le jardin de l'hydrolat, c'est aussi moins concentré donc c'est moins agressif pour le sol. Ah, complètement. Complètement. L'huile essentielle, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Donc pour le développement des low-tech, ça c'est quelque chose que j'avais déjà vu sur Internet et c'est assez drôle. Donc vous faites vos machines là-dedans ? Non. Coupé ! Fin de l'interview. Alors ça, là aussi, ça c'est de la pédagogie. Et c'est là aussi, donc là je vais reparler encore de ce sujet qui est très important pour moi, c'est la différence entre l'autonomie et la résilience. Si on était autonome, on ferait nos machines à laver là-dessus, mais nous on est plus dans la résilience, c'est-à-dire qu'on a le système et le jour où on ne pourra pas faire fonctionner notre machine à laver, on passera là-dessus. Mais on a autre chose à faire que passer une heure par jour à faire nos machines. Mais par contre, aujourd'hui, cette machine, c'était une journée de boulot, en matériel, il y a l'équivalent de deux machines à laver puisque j'ai récupéré un autre système. Ça m'a coûté 0€. Il y a le siège là, donc tu t'assois sur la machine, tu pédales là. Je m'assois ici, mais à la base, ce que je voulais faire, c'était une machine à laver en mode vélo couché. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de mettre un siège ici et de pédaler en étant couché. Par exemple, on se met très simplement comme ça et on peut pédaler en vélo couché. Alors en vélo couché, on va avoir beaucoup plus d'endurance. on va pouvoir pédaler beaucoup plus longtemps. Mais bon, donc là, il suffit de mettre un siège. Mais sinon, là pour la présentation, donc nous, on utilise ça surtout pour présenter, pour dire que c'est possible et que chacun peut s'en fabriquer un facilement. Mais voilà, on ne va pas l'utiliser. Surtout quand on voit le nombre de machines qui sont jetées chaque année à cause d'un fusible, d'un moteur, d'un truc comme ça. Surtout que le moteur, on récupère pour faire autre chose, on verra après. Ah là là, en plus ! Alors, par rapport, donc il y a deux modèles de machines à laver. des courroies comme ça. D'accord. Ça, c'est une courroie de machine que tu as récupérée ? Non, ça, c'est une courroie que j'ai trouvée, que j'ai coupée en trois. Ça, c'est de la récup, ça. Par contre, ça, c'est un pédalier sur lequel j'ai mis... Ça, c'est un... Je ne me souviens plus du nom, mais ça, c'est ce qu'il y a sur une machine à laver, derrière le tambour. Et après, ça, c'est simplement un vélo que j'ai découpé, que j'ai soudé grossièrement. Je ne suis pas très bon en soudure, ça se voit. Vous ne regardez pas. Donc, le gros avantage d'utiliser une courroie, c'est qu'on peut tourner dans les deux sens. Or, dans une machine à laver, pour ceux qui n'ont rien à faire, ils peuvent passer une heure devant leur machine à laver à regarder, elle va tourner dans un sens, elle va injecter de l'eau, elle va tourner dans l'autre sens et puis recommencer. Et en fait, on est tout le temps en train de changer de sens. Donc, quand on utilise une machine à laver avec un dérailleur, j'en ai aussi une, je ne l'ai pas sortie, mais j'en ai aussi une, le dérailleur, il n'accepte pas de passer en arrière. Alors que là, avec une courroie, non seulement on peut faire dans les deux sens comme on veut, donc là, on voit bien, ça tourne là. J'avoue qu'elle tombe rarement en panne, celle-là. Et l'autre avantage, c'est que ça ne fait pas de bruit par rapport à un système avec une chaîne. Et l'autre aussi, gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de graisse. Parce qu'à partir du moment où on utilise une chaîne, il faut mettre de la graisse et il y a forcément un moment, c'est à finir sur le pantalon. Génial. Donc c'est pour ça que moi, je préfère ce système-là. Par contre, gros inconvénient de cette machine à laver là, c'est qu'on ne peut pas changer les vitesses, donc on ne va pas pouvoir faire d'essorage. Ah oui, ou il va falloir y aller. Oui, on ne peut pas. À partir là, je ne peux pas faire plus. Donc on ne peut pas faire d'essorage. Les enfants excités, tu les mets dessus pour les calmer, je pense. Tu leur dis, vas-y, essors, essors. Et là, on me l'a cassé la dernière fois, il faut que je le refabrique. Mais ici, j'avais fait un pupitre, donc on pourrait mettre son petit bouquin et puis voilà. C'est génial. Enfin, un iPad quand ça fonctionnait encore parce que si on sert de ça, c'est qu'à mon avis, tout ce qui est iPad et tout, il n'y aura plus. Alors après, j'avais commencé à le faire mais ça n'a pas bien fonctionné. J'avais mis une dynamo qui sortait directement en 5 volts qui fait que tu peux recharger le smartphone en même temps. Mais j'ai eu un souci avec, je l'ai démonté. Voilà, c'est la partie des tests que j'ai fait. Donc voilà, ça pour l'instant, c'est surtout pédagogique. Génial. Mais je comprends la différence entre la résilience et l'autonomie. Oui, c'est un point très très important. Tu as toujours en fait un second plan s'il y a un problème. Oui, oui. Puis l'idée, ce n'est pas de l'utiliser tout de suite des objets dont on aura besoin plus tard et on n'aura pas le choix. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire ça. J'ai trop de choses à faire. J'ai des projets en cours. Je suis en train de faire des têches. Je suis en train de fabriquer des objets. Je n'ai pas le temps de faire ça. Donc voilà, l'électricité, c'est du photovoltaïque mais c'est une machine à vie normale que je maintiens à plus de 20 ans maintenant que je répare quand elle tombe en panne mais c'est normal. Oui, parce que le meilleur, enfin, ça ne laisse plus du low-tech mais la meilleure des choses, c'est de prendre du vieux qui tourne encore et déjà, tu récupères quelque chose et puis d'essayer de le faire survivre et de réparer et puis de maîtriser. Je vois deux, trois autres objets. Est-ce qu'on peut présenter et le vélo aussi ? Alors le vélo, on va peut-être le descendre Oh non, ne t'embête pas. Non, non, je le... Je dis aux gens, bon, ça, hop. Voilà, ce n'est pas un vélo volant. Non, c'est... Ah, mais arrête, ils y croyaient. Ils y croyaient, ils y croyaient. Non, mais expliquez, parce que ça aussi, tu as une voiture, je présume. Oui, j'ai une voiture mais l'idée, c'est de petit à petit se séparer, en tout cas, l'utiliser le moins possible et pour moi, la seule solution dans le Cantal parce qu'on a beaucoup de dénivelé, c'est d'utiliser un vélo électrique et en plus, comme je suis assez grand et pas très musclé et que je n'ai pas fait l'effort de me muscler correctement, j'ai vite mal au dos sur les vélos classiques donc je suis passé sur un vélo couché. Génial, mais par contre, il est électrique, tu me dis ? Il est motorisé. Oui, il est motorisé parce que notamment quand je l'utilise pour le boulot, je suis chargé et j'ai autre chose à faire que de passer la journée à me déplacer. Et puis, il prend le relais sur les grosses côtes ? Voilà, sur les grosses côtes, je peux mettre une remorque derrière et sur les grosses côtes, je vais pouvoir... Oui, alors là, c'est un système pour mettre un enfant derrière, c'est pour mettre un vélo derrière, mais sinon, je peux mettre aussi une remorque. On a tout un tas d'équipements, on en a deux, comme ça, ma femme, en a un aussi et ça permet de petit à petit se passer de la voiture, enfin, de diminuer notre utilisation de la voiture. Donc voilà, je vais le coucher. Et puis de faire un peu de sport aussi parce que quelque chose qu'on ne voit pas, c'est que tous ces petits objets vont faire moins de sport, on va le regretter le jour où il faudra le faire et qu'il n'y aura pas le choix et qu'on aura nos corps de citadins qui avaient tout. Et c'est vrai que, mine de rien, commencer à se remuscler, souvent, j'en parle avec ma famille et ils me disent mais reprends le sport parce que ça ne va pas avec ton mode de vie et ils ont raison. Bien sûr, il faut se remuscler, remuscler les bons muscles et le faire correctement. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas encore assez travaillé mais on commence à le faire parce qu'on se rend bien compte que là, on manipule beaucoup de bois et on se dit mais dans 10 ans, je n'aurai plus de dos si je continue comme ça. Donc, il faut que je travaille ça. Vous utilisez combien de stères à peu près par an pour une famille de 5 ? Ça, c'est une question que j'aime bien poser aussi. Oui, nous, on est à 3 brasses. Donc, 3 brasses, c'est 4 stères la brasse. Donc, 20 stères par an pour 5. Sachant que là, actuellement, on utilise, maintenant, on est à 15 stères. Normalement, on devrait pouvoir faire l'hiver avec 15 stères sachant que ça, c'est que du bois d'usine coupe. Ça, c'est du déchet. Ce qui fait que là, on a un rendement qui est presque deux fois moins intéressant que si on prend une bûche comme ça. Si on prend une bûche de chêne comme ça, on va avoir besoin d'en mettre deux fois moins que ça. Je présume que ce stères, c'est moins cher. Là, nous, on se choque pour 150 euros. À l'année ? À l'année, oui. Enfin, il vient un waouh. Ah oui. Donc, c'est rien du tout et en plus, c'est un déchet. Donc, on n'a pas détruit de forêt pour pouvoir nous chauffer. Donc, moi, ça me va. Mais c'est vrai qu'à terme, il faudrait qu'on achète une forêt pour qu'on soit aussi autonome là-dessus et qu'on puisse après faire des coupes raisonnées et qu'on apprenne à faire des trognes. Exactement. Ça fait partie des choses qu'on voudrait apprendre à faire. Et ça, je vois une tronçonneuse mais ça t'intrigue. Ça, c'est un outil particulièrement moche. J'avais vu des plans sur Internet et souvent, je me méfie des plans sur Internet parce qu'il y en a pas mal qui font des choses mais qui ne les testent pas vraiment. Ou qui, juste, ça marche le temps de la vidéo. le temps de la vidéo puis après, ça ne marche plus. Donc là, c'est qu'à l'intérieur de la maison, on a aussi une cuisinière. Une cuisinière, ça utilise des petits. C'est une petite cuisinière donc on utilise plutôt des choses comme ça. Sauf qu'il faut que ça fasse 30 cm et ça, à couper à la tronçonneuse, c'est très dangereux parce que ça va voler, etc. Ça veut partir. Donc, c'est très dangereux. Donc, l'idée, c'est que ce ne soit pas nous qui tenions la tronçonneuse mais qui ne tiennent que l'objet à couper. Alors, ça, c'est un prototype. Normalement, quand je fais un prototype, je le fais de façon grossière en me disant, de toute façon, il y aura la version 2. Sauf que là, c'est presque la première fois, ça a marché dès la version 1. Donc, c'est resté version moche. Tu ne peux pas trop jouer avec aussi une tronçonneuse parce que si tu te dis, je vais tester avec le truc qui part dans tous les sens. Ah oui, dans le message, je ne t'ai pas trop inquiet. Ça aurait pu. Donc là, le principe, c'est que la tronçonneuse reste fixe. Ici, donc l'interrupteur, ici, il est bloqué et à partir du moment où on va appuyer sur ce bouton, comme on est branché directement dessus, la tronçonneuse va se mettre à tourner. Donc là, on descend le tronc d'arbre comme ça, ça va appuyer sur l'interrupteur, ça va se mettre en route et donc, à force d'appuyer, ça va tomber dans la brouette qui est derrière. Donc ça, c'est absolument pas dangereux. Enfin, absolument pas dangereux. Quelqu'un qui veut, il n'y arrive rien à se faire mal. Mais c'est pas dangereux. C'est contrôlé. Et en plus, autre petit avantage qui n'était pas présenté dans les vidéos que j'avais vues, c'est qu'ici, on peut mettre une planche et on va récupérer toute la sueur. Alors que souvent, la sueur de coupe, on a du mal à la récupérer. Mais j'ai appris un truc sur la sueur de coupe, là, tu dois en mettre aussi un petit peu. L'huile minérale, quand tu coupes, il faut faire attention. C'est l'huile minérale. Ah non, c'est pas pour ça que c'est pas bon. C'est pas bon d'utiliser l'huile minérale n'est pas bonne pour l'environnement. Bien sûr. C'est pour ça que c'est... Alors d'abord, il y a deux solutions à ça. C'est que d'abord, on peut acheter de l'huile bio. Moi, c'est ce que j'utilise. Et la deuxième solution, c'est ce que j'utilise pour celui-là parce que... Bio-végétal, tu veux dire ? Parce que tu dis bio... Bio-dégradable. Ah, bio-dégradable. D'accord, ok. Ah oui, parce que ça, c'est quand même... Ça aussi, c'est un point très important. Là, moi, je suis en train de couper mon bois. Ça veut dire que potentiellement, là, pour couper tout ça, je vais peut-être utiliser 3 litres. Est-ce qu'il y a quelqu'un un peu écolo qui serait capable de prendre 3 litres et le vider dans son jardin ? Il ne ferait jamais ça. Et pourtant, ils y seront dans mon jardin. Donc moi, j'ai tout intérêt. Même si ce n'était pas dans mon jardin, je le ferais aussi. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas parce que c'est dispersé que ce n'est pas polluant. Non, bien sûr que c'est polluant. Donc il faut utiliser de l'huile végétale, de l'huile biodégradable. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser de l'huile de friture. Alors ça, je pense que si jamais il y a Styl qui regarde, il dit, j'espère qu'il ne fait pas ça avec une Styl. Donc en fait, moi, j'utilise de la vieille huile de frite que je mets directement sur la lame parce qu'en fait, ici, le réservoir, parce que là, il y a un réservoir d'huile, mais ça fait longtemps qu'il ne marche plus. Donc je mets de l'huile de frite directement dessus. Et l'huile de frite, pour le coup, ça peut amener une pollution, mais bon, c'est mesuré. Et effectivement, cette huile-là va tomber dans la sûre. La sûre part dans mes toilettes sèches et donc ces toilettes sèches vont dans mon composteur et mon composteur, je l'utilise pour mon jardin. Donc effectivement, ce serait complètement stupide de mettre quelque chose de polluant. Parce qu'on dit minéral et on se dit ça ne pollue pas l'huile minérale. Oui, c'est une catastrophe. Rémi, peux-tu nous parler de cet objet que tu es en face de toi ? Alors ça, c'est un prototype que je suis en train de tester. J'ai pris des plans que j'avais trouvés sur Internet. Le principe, en fait, c'est d'arriver à faire de la cuisson avec les rayons du soleil. D'accord. Donc on récupère une vieille lentille de Fresnel qui vient des télés. C'est les premiers écrans plats qu'il y a eu dans les années 2000 qui n'étaient pas vraiment des écrans plats. Ça va concentrer toute la surface, sur toute cette surface. Tous les rayons qui arrivent là vont être concentrés en un seul point. D'accord. Donc ce point-là, à priori, on est entre 1500 et 2000 degrés. Je n'ai pas pu trop faire le test. Je n'ai pas ce qu'il faut. On va l'envoyer sur un miroir qui est en fait une plaque polie. D'accord. Tu as utilisé quoi comme matière ? Ça, c'est l'inox. Donc là, on voit, c'est une partie qui n'est pas polie et ça, c'est une partie que j'ai polie. D'accord. Tu me dis que tu avais fait plusieurs tests avant. Oui, alors au début, je me suis dit normal, qu'est-ce qui va être efficace un miroir ? Donc j'avais mis un miroir mais le miroir avec l'épaisseur. Déjà, dans l'épaisseur du verre, il y a une perte énorme des rayons qui vont être renvoyés à droite à gauche. Et puis, ça va garder des calories ce qui fait que le miroir, en fait, le verre du miroir devenait brûlant mais on avait trop de pertes. Donc après, j'ai essayé avec une feuille de papier alu, elle a cramé dans la seconde. Ensuite, j'ai essayé avec une tôle alu et il y avait une diffraction qui était trop importante. Donc c'est après que j'ai essayé ça. Pour l'instant, c'est le meilleur résultat que j'ai, mais ce n'est pas encore idéal. Je ne suis pas satisfait. Donc il va falloir encore que je travaille ça. Ce qui fait que là, je l'avais noté quelque part, je crois que c'est 42 cm. Je ne sais plus où c'était. À 42 cm, on a le point de focale. Donc nous, le point de focale, il est, si je le tourne, le point de focale, il est un petit peu derrière. Donc il est à peu près ici. Donc là, ça va, il n'y a pas trop de rayons sinon je me crame tout de suite. Et donc en faisant ça, mon point de focale va être à peu près ici et ensuite, ça va faire, là, ça fait un rond qui est à peu près de cette taille-là. Là, pour l'instant, finalement, il n'y a plus de soleil. C'est pas grave. On voit quand tu as mis ta main, là, si tu mets ta main devant, on voit que ça. Alors là, le point de focale, c'est vraiment parce qu'il y a, c'est vraiment parce qu'il y a un, d'ailleurs, ça y est, le nuage est en train de partir, je vais me cramer. Donc il faut, il faut faire attention. Et ensuite, ça va envoyer directement sur la poêle. Ok. L'idée par rapport au plan que j'avais trouvé, c'est que comme on n'est pas en face, parce que souvent, on ne se prend pas de rayon dans la figure, en fait. C'est ça qui est dangereux. Donc là, justement, on va pouvoir le voir. Là, le rayon, ah, le soleil arrive. Donc je vais prendre ma petite, j'ai vu une petite, voilà, si je prends ça et que je le mets directement sur le point de focale, hop, on voit que déjà. Ah oui, ça fume direct. Ça va vite. Alors, et là, c'est parce qu'il y a encore un bout de nuage, là. Mais si, voilà, là, il n'y a plus de nuage. Ouh là. Fais gaffe, tu vas te cramer la main où tu vas cramer. Et dis-moi, ça monte à combien, là, sur ton test ? Tu as réussi à... On voit que c'est très, très rapide. Donc là, je fais comme ça. Là, on voit bien, là, le cercle. Donc là, il ne faut pas rester longtemps. Et ensuite, ça va venir chauffer la poêle. Donc déjà, là, on sent qu'elle est un petit peu chaude. J'ai réussi à faire des crêpes, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Ah oui, là, ça commence à chauffer. On commence, bon, ça fait quelques secondes, mais déjà, ça commence à chauffer. Donc je pense que je suis arrivé à peu près à 150 degrés, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Et à ton avis, pour améliorer ça, il manque quoi alors ? Il faut que j'améliore le miroir. D'accord. Il faut que je calcule mieux mes angles. Parce que je me rends bien compte qu'il y a trop de pertes. Donc il faut que je travaille encore ça. Ça, c'est la partie sur laquelle tu travailles. Par contre, je sais que tu formes des gens pour des fours solaires. Tu fais des fours. Oui, qui fonctionnent bien. Bon, je vais le mettre au nord, lui, parce que sinon... Oui, oui, sinon on va avoir des mauvaises surprises. Il va nous mettre le feu. Mais on va... Si tu veux, on profite du petit rayon de soleil pour... Allez, on va aller voir le four. Oui, pour parler du four. Donc ça, c'est le four que tu fabriques et tu fais des stages de formation pour apprendre à faire des fours solaires. Le four solaire, pour moi, c'est l'objet low-tech par définition. Même si on devrait faire un logo pour les low-tech, je pense qu'on pourrait prendre le four solaire parce qu'il rentre... C'est vraiment la définition de ce type d'objet. C'est facile à faire. Ça peut se faire avec de la récupération. Ça fait faire une quantité de consommation d'énergie énorme puisque un four, une consommation quand on fait un gâteau, c'est à peu près 3 kWh. Donc 3 kWh à chaque fois qu'on fait un gâteau, lui, il en consomme zéro. Donc c'est quand même une consommation énorme. Ça ne suce pas. Ça monte à combien en degrés, ça ? Alors celui-là, il n'a qu'un seul réflecteur et il a un verre... Il y a un double verre donc il y a une partie qui est quand même isolant dedans. Ce n'est pas un double vitrage que j'ai fabriqué moi-même. Celui-là, c'est un peu sale. Je vais le nettoyer. Et celui-là, il monte à 150 degrés. 150 degrés, c'est pour faire un gâteau, ça ? Pour faire un gâteau, c'est bien. Les adeptes de la cuisson à basse température, ils disent qu'il faut être en 90 et 120, donc là, on est bien. D'accord. On est à peu près là-dedans. 150, c'est le maxi. Là, on voit que... Bon, là déjà, on n'est pas en plein été. On a eu pas mal de nuages tout à l'heure. On est quand même à 100 degrés là. Donc déjà, 100 degrés, on arrivera à faire une cuisson. Je sais que moi, l'été, les clafoutis, je le mets le matin entre 9h et 10h, à 1h, c'est cuit. D'accord. Ok. Tu mets... En général, tu cuis quoi là-dedans ? Tu me dis clafoutis, gâteau. Moi, j'aime bien les clafoutis. Et comme j'ai beaucoup de petits fruits. J'aime bien aussi tout ce qui est tarte à la rhubarbe, etc. Donc, on fait beaucoup ça. Ok. On a essayé aussi les pommes de terre à l'huile, des choses comme ça, ça marche bien. Pour ceux qui ne sont pas végétariens, la cuisson basse température, il paraît que c'est génial de faire mijoter pendant toute la journée. Ok. Il paraît que c'est super. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais du coup, ça se fait bien là. Par contre, on ne peut pas faire de pain. Le pain, il faut atteindre les 230 degrés. C'est possible, mais il faut rajouter des réflecteurs. C'est-à-dire, on en met quatre. On va augmenter la surface. Là, on le voit. Là, on le voit. En faisant comme ça, on va voir qu'on récupère. Alors, attends. Moi, je vais mettre devant pour que les gens aient une idée. On le voit. En faisant comme ça, on voit qu'on a non seulement le soleil direct, mais on a en plus cette surface-là. Alors, attends. Je me recule pour que... Ouais. D'accord. Donc, si on mettait d'autres réflecteurs, on va augmenter la surface de captage et donc la puissance. Et avec ce modèle-là, isolé comme celui-là, avec quatre capteurs, on arrive à atteindre les 230 degrés. D'accord. Et les gens, en combien de temps ? En une journée, tu montes ça quand ils viennent en stage ? Quelqu'un qui est bricoleur, en une journée, c'est fait. Dans nos stages, l'objectif, c'est évidemment de se faire un four solaire, mais c'est aussi de commencer à apprendre certaines techniques. Donc, on va apprendre l'isolation. On va apprendre à manipuler un peu le verre parce qu'il y a des choses où il faut faire un petit peu attention. Il faut laisser de la place, etc. parce qu'il va y avoir de la dilatation. On a du bois, du verre, ce n'est pas la même dilatation. On va apprendre aussi à découper la tolle, à la tordre. On va apprendre, évidemment, le travail du bois, les mesures, etc. Donc, c'est... J'aime beaucoup faire des ateliers là-dessus, surtout pour des gens qui sont débutants parce qu'on va avoir déjà différentes techniques, comment on utilise plutôt un clou, quand est-ce qu'on utilise plutôt un clou, qu'une vis, etc. Et donc, ça, on fait ça en deux jours. Et alors là, c'est quoi ? C'est des clous, là ? Alors là, on a des clous. Oui. Essaye de nous expliquer un petit peu. Il y a combien d'éléments à peu près pour... Alors, il y a le... Donc, il y a cette partie, donc le réflecteur. Ça, c'est une partie qu'on achète. Alors, ça, c'est petit plus par rapport au plan qu'on trouve sur Internet. Ça, c'est des éléments qu'on met dans les tiroirs pour les laisser ouverts. Et effectivement, quand on le met comme ça, il va rester... Ah, génial. ...à la hauteur qu'on lui a donnée. Donc, ça te permet de trouver le bon angle. Oui. Génial. Alors, l'autre petite chose, c'est que c'est bien de le mettre parce que dans la journée, c'est très important. Il faut le mettre à un endroit où on va passer régulièrement parce que tous les quarts d'heure, on va lui donner un petit tour pour qu'il soit toujours face au soleil. Il ne faut pas trop... Alors, c'est aussi... Moi, ce que j'aime, parce que j'ai tendance à faire cramer les gâteaux, là, si jamais on s'en va, eh bien, le gâteau ne va pas tourner et donc, il ne cramera pas puisqu'il ne sera plus face au soleil. Il n'aura pas cuit, mais ce n'est pas grave. Donc, ça fait partie des petits trucs... Donc, on a cet élément-là. Ensuite, le double vitrage. Ça coûte entre 25 et 40 euros de le faire faire, mais ça fait une grosse différence de rendement par rapport à deux vitres où on va faire soi-même le double vitrage. Parce que c'est très difficile d'arriver à faire l'étanchéité entre les deux. Ce qui fait qu'on va avoir la condensation qui va se mettre entre les deux. Et moi, c'est ce que j'avais fait au départ et c'était quand même assez mauvais. Par contre, attention, le... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. La matière qui permet de coller a priori ne résisterait pas à 200 degrés, m'a dit le fabricant. Donc, quelqu'un qui passerait sur une grosse puissance, il faudrait qu'il fasse un double vitrage lui-même au risque de faire couler cette partie-là. Ensuite, à l'intérieur... Alors, bien sûr, c'est noir sûrement pour attirer le soleil. Voilà, c'est pour... Normalement, c'est pour garder les seuils et réémettre les infrarouges. J'ai fait des tests avec du brillant. On a les mêmes résultats. OK. Donc, bon. J'ai rajouté une ardoise. Ça, c'est pour... On voit qu'il serre. Il est bien sale. Ça, c'est parce que la dernière fois, j'ai fait fondre de la cire d'abeille et ça a franchement débordé. Mais au moins, c'est utile. Ah, mais moi, je l'utilise tout le temps. Ça va faire 10 ans que j'utilise tous les étés. D'accord. J'ai rajouté une ardoise. C'est chaud. J'ai rajouté une ardoise. C'est pour faire un peu d'inertie. Parce que sinon, dès que quelqu'un va l'ouvrir ou il y a un nuage qui passe, on a la température qui va chuter. Avec l'ardois, ça en fait un peu. Bon, ce n'est pas un truc de dingue, mais ça en fait un peu. Ensuite, c'est isolé avec du liège partout puisqu'il faut que les calories qui sont à l'intérieur ne ressortent pas. Le liège, ça a 200, ça a 280 degrés, 150, ça va encore ? Oui. Alors, le liège, ça résiste très bien à la température mais pas à la flamme. OK. Donc, on peut très bien... J'avais ce souvenir-là, tu sais, qu'on cramait justement les bouchons pour faire des traces noires. C'est pour ça que je te posais la question mais ça tient à la température et pas à la flamme. La température, ça tient bien. Et voilà. Puis après, tout le reste, c'est en bois donc après, ça peut se faire soit avec du matériel qu'on va acheter mais ça, c'est beaucoup de la récup. Là, c'est du pain de récupération. Et dis-moi, avant d'obtenir un bon résultat, toi, solo, tu as fait combien de version à peu près ? Celle-là, au départ, je suis parti sur un copain qui me l'a offert, celui-là, le premier. Du coup, je le garde. J'en ai fabriqué d'autres depuis mais celui-là, c'est sentimental, je le garde. Et je l'ai modifié deux, trois fois, pas plus. C'est quand même, c'est là aussi où c'est vraiment du low-tech, c'est que c'est facile à faire. C'est vrai que moi, je trouve que la première chose à fabriquer quand on commence à s'intéresser à ça, ce serait le four solaire. Ce n'est pas dangereux. Contrairement à la lentille de Fresnel ou au parabole, c'est très, très dangereux. On monte sur les températures très importantes, on l'oublie. Un enfant qui commence à le manipuler, ça peut être très dangereux. Là, à 150 degrés, on se fait mal mais bon, ça va. C'est pour ça que c'est vraiment l'outil dont je fais le plus la promotion. Moi, ce que j'aime dans cette cuisson, j'en ai déjà vu des fours solaires, mais c'est que ça ne brûle jamais. Ça chauffe, on peut chauffer fort mais ça ne crame pas. J'ai réussi une fois quand même. Ah, quand même ? Oui, j'ai réussi à faire un gâteau, il est resté toute la journée. Ah oui, d'accord. Laisse quelque chose sur une poêle allumer à fond pendant une journée. Ah oui, ça c'est sûr. Non, mais là, je l'avais laissé toute la journée. Je ne sais pas ce que je devais faire un test et en plus, je le tournais et j'ai fini par le cramer. Alors, par contre, il y a aussi une chose qui est intéressante. Je l'avais testé, ça c'est que comme on a basse température, le sucre ne va pas caraméliser de la même façon. Alors, ça donne une couleur au gâteau qui n'est pas habituelle et qui est des fois un peu, on se dit tiens, c'est bizarre ton gâteau, il doit être un peu foiré. Et au contraire, ça donne un goût qui est plus intéressant. D'accord, ça c'est une bonne chose à tester. Ah mais franchement, le four solaire, c'est formidable. J'en avais un, industriel, qui avait été un des premiers, tu sais, je ne vais pas donner la marque mais ça avait été fait par des Américains sur financement participatif sur un tube et là, j'arrivais par contre à cuire du pain parce que ça allait un petit peu plus haut. Ça partait dans les 200. Alors, le problème, c'est que la pâle au-dessus, je montre aux gens, donc ça, c'était trop léger avec les vents du Tarn, des fois, ça se fermait donc je revenais au bout de 20 minutes et en fait, ça n'avait pas chauffé. Donc, ils auraient dû faire quelques petites modifs mais... Alors, c'est justement pour ça que moi, je fais plus la promotion de ce système-là par rapport à ceux qui ont plus de réflecteurs parce qu'un objet low-tech, il a du sens que s'il est utilisé. Or, quelqu'un qui a un super objet qui envoie, qui a fait du 230 degrés, ils sont super fiers, regarde mon truc, sauf que le jour où il faut le sortir, il faut qu'il n'y ait pas de vent et puis c'est tellement grand et un objet low-tech qui est au placard, ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment dommage. Donc, moi, je préfère un système qui soit moins performant mais qui ne coûte pas cher, qu'on utilise. Et assez léger. Du coup, qui soit plus léger. Il fait combien là à peu près ? On a juste à faire ça. Il y a une poignée de chaque côté là. Voilà, ça fait 15 kilos. Ok. Voilà, parce que le four, il ne faut pas le laisser quand il pleut. Donc là, dès qu'il y a un orage, il faut tout de suite sortir pour le remettre à l'intérieur. Donc, voilà, il faut que ce soit manipulable facilement. Ou à mettre dans une véranda. Attention, dans une véranda, il y a déjà une vitre, donc on a déjà une perte. Donc, on va perdre un peu. Ça ne fait pas plus justement, il fait chaud derrière les vitres en général. C'est parce qu'il y a effet de serre. Mais effet de serre, on veut le faire dans le four, pas avant le four. Bien vu. Mais c'est vrai que par contre, dans la véranda, comme il va faire très chaud, on va avoir un peu moins de fuite sur l'isolant. Mais ce serait intéressant de le faire à la caméra thermique. Pour voir la différence. Pour voir la différence. Ce serait intéressant. Le jour où j'ai terminé la mienne, je fais un test. Ok. Tu en as une caméra thermique ? Non. Mais sinon, je me ferais prêter une. Avec plaisir. Alors, Émy, on va parler un petit peu encore de low-tech, mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu énergie parce que c'est ton métier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, s'il te plaît ? Donc, en fait, au départ, moi, j'avais une entreprise d'artisanat d'installation de panneaux solaires thermique et photovoltaïque. j'étais ce qu'on appelle un solariste. C'est un métier qui n'existe pas vraiment, en fait. Et puis, au bout de 7 ans, j'ai arrêté. Ça fonctionnait bien, mais j'ai arrêté pour rénover la maison. Et je ne voulais pas repartir exactement sur le même schéma artisanat. Et donc, aujourd'hui, je suis plus, je voudrais focaliser plus mon activité sur l'autonomie. Et donc, aujourd'hui, je suis plus parti sur aider les familles qui souhaitent être autonomes. Donc, je fais le dimensionnement de la partie photovoltaïque. Je leur explique quel matériel il faut. Ensuite, comment l'installer. Et donc, je vais leur apprendre à installer. Donc, ils vont l'installer eux-mêmes avec moi. Ce qui fait qu'ils vont aussi être autonomes sur le fonctionnement puisqu'ils vont savoir comment ça fonctionne. Ils vont savoir donc réparer. Ils vont savoir quel est le rôle des différents éléments. Et là aussi, ça va leur donner du coup de la résilience puisqu'ils n'auront pas besoin à chaque fois qu'il y a un voyant qui passe au rouge d'appeler en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire ? Surtout quand tu es hors réseau. Surtout hors réseau. Oui, surtout hors réseau. Mais pour moi, la résilience, on en reparlera encore un peu après, mais pour moi, la résilience, c'est justement de passer du réseau au hors réseau. Et donc, il y a des phases à passer. Et on n'est peut-être pas obligé tout de suite de se dire je vais utiliser mes batteries, mais plutôt de se dire les batteries, je l'utiliserai quand il y en aura vraiment besoin. Et donc, je vais avoir un système qui peut fonctionner avec le réseau actuellement et donc pas utiliser mes batteries mais avoir mes batteries pour plus tard. C'est la différence pour moi entre un peu l'autonomie et la résilience. D'accord. Donc voilà. Et donc moi, c'est ces systèmes-là dont je fais la promotion et j'aide les gens à installer ça. Toi là, ici, vous êtes sur le réseau. Nous, on a du coup les deux. On a et le batterie et le réseau. Pour l'instant, on essaie de prioriser l'utilisation du réseau évidemment quand on en a besoin parce qu'avec les panneaux solaires qu'on a, plus l'éolienne, on utilise très peu le réseau. Quand il y a des coupures, on a des batteries. En plus, on a une partie de la maison qui est en 12 volts pour essayer de même pas utiliser l'onduleur sur tout ce qui est, tout ce qui tourne en permanence, l'éclairage, etc. Et donc ça, c'est ce schéma-là que je préconise et que je propose. Comment modifier la maison voire ce qui est l'idéal, c'est quand il y a quelqu'un par exemple qui a une yurt, une tiny house ou autre, de se dire non, on ne va pas passer en 220 ou alors juste sur un poste mais d'essayer d'être au maximum en 12 volts. Alors explique pourquoi parce que c'est dans la transformation, il y a de la perte, je pense. C'est ça. À partir du moment où on va transformer l'énergie, donc il y a déjà l'énergie solaire, déjà l'énergie solaire entre le panneau solaire et ce qui sort du panneau solaire, on a déjà moins de 20% de rendement. Donc déjà, ça, c'est pas terrible. Ensuite, on va passer par un chargeur, on va avoir une perte qui va mettre ça dans une batterie, on va avoir une perte, on reprend l'énergie dans la batterie, on la remet dans un onduleur, on va avoir une perte et on va transformer ça en 220 qu'on va retransmettre dans la maison. Et à chaque étape, on va avoir des pertes. Donc au moins, on va en avoir et mieux ce sera. Or, aujourd'hui, quelqu'un qui est en 220, il va allumer son ordinateur portable par exemple qui va être en 18 volts. Donc on a de nouveau une perte et éventuellement, derrière, sur son téléphone, il va encore brancher un truc USB qui est en 5 volts. On voit à chaque fois le nombre de pertes. Alors que finalement, avec un panneau solaire, on pourrait très bien passer panneau solaire, chargeur, batterie, batterie 12 volts, 5 volts. Donc on va éliminer à un certain nombre de moments, on aura des pertes. Et donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que chaque outil qui va transformer, donc c'est des outils électroniques qui coûtent cher et qui s'usent. Et donc si on ne l'utilise pas, il va donc moins s'user, voire mieux, on va augmenter notre résilience en se passant de cet outil-là. Génial. Mais c'est bien d'avoir cette... Parce que souvent, les gens se disent pourquoi ils sont en 12 volts, pourquoi 220 ? Donc, bien sûr, il y a des outils qui demandent quand même du 220, mais sur les petites choses, les charges d'USB, etc. Aujourd'hui, quand on voit dans une maison, qu'est-ce qui fonctionne en 220 finalement ? Un ordinateur ? Même pas. L'ordinateur, c'est souvent des portables, ils sont en 18. Donc autant transformer du 12 au 18. Puis c'est tout, sans passer par le 220. Non, mais il y a un certain nombre d'éléments, mais finalement, ce n'est pas forcément les éléments qu'on utilise le plus. Et donc à nous d'essayer de réfléchir et de faire le tri et de voir un petit peu tout ça. Normalement, au salon du survivalisme et de l'autonomie, je vais faire une conférence spécialement là-dessus, le photovoltaïque associé à la résilience. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le système, nous dire combien tu as de panneaux ? Je rappelle que vous êtes cinq dans la famille. Je vois une éolienne, une éolienne que je monte plus haut, je vois des panneaux thermiques. Tu peux nous présenter un petit peu ton système, s'il te plaît ? Alors là, il y a des technologies très différentes. Au départ, j'ai fait un premier dimensionnement avec les panneaux qui sont en dessous, les noirs. C'est du panneau amorphe. L'amorphe, c'est le résidu du polycrystallin qui est déjà un peu le résidu du monocrystallin. Je résume, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Vulgarison. Vulgarison, voilà. Et donc pour moi, c'était déjà, c'est un impact au niveau de l'environnement qui est déjà plus intéressant parce que c'est un déchet de l'industrie du photovoltaïque. Donc c'est pour ça que je préférais mettre de l'amorphe. Autre avantage de l'amorphe, c'est qu'il est censé mieux fonctionner au diffus. C'est le même que ce qu'il y a dans les montres ou les calculatrices et on voit que ça fonctionne même dans la maison. Donc c'est vrai que c'est un rendement qui est deux fois moins intéressant, même maintenant, on dirait trois fois moins intéressant. Mais par contre, ça va un peu mieux fonctionner au diffus. Donc j'y croyais énormément et je me suis un peu planté puisque... Il n'y a que ceux qui tentent qui se plantent. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai fait plein de tests mais du coup, ça me permet d'augmenter mon expérience aussi. Donc au départ, je suis parti là-dessus. Il en faut deux fois plus puisque le rendement est deux fois inférieur. C'est 8% de rendement. Là, tu en as 12 ? Là, il y en a 12, oui. 12 de combien ? De 120 watts. Chacun ? Oui. Ça fait longtemps que tu les as ? Ça fait 10 ans, oui. 10 ans. Et il y a de la perte un peu ? Pas trop. Ah d'accord, voilà. C'est bien ça. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un retour d'expérience de plus de 12 ans, enfin de plus de 10 ans. Donc savoir un peu, essaye aussi, n'hésite pas à nous dire s'il y a des trucs qui ont moins bien fonctionné par rapport à ce que tu imaginais ou s'il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire. Ça, tu dis pas trop de pertes. Pas trop de pertes, je ne suis pas à 5% de pertes là. Sachant que souvent quand on parle de pertes, elle est liée à la saleté qu'il y a dessus. D'ailleurs là, ce n'est pas clean. Il va falloir monter là. Ah non, j'ai un d'en bas. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà dû avoir des intervenants qui te l'ont expliqué, mais d'avoir des panneaux au sol, c'est vraiment ce qu'il y a de nez. J'en parle très régulièrement parce que moi, j'en ai au sol et c'est vrai qu'il a neigé pour la première fois cette année en 3 ans et quand je vois qu'il y en a, ils galèrent à aller là-haut donc il neige, il fait froid, ils peuvent glisser. Moi, j'étais en bas et j'ai nettoyé en deux coulées gros. Ah oui, tu connais un peu les arguments mais non seulement on peut les nettoyer, on peut enlever la neige, ils sont refroidis par l'extérieur, par l'arrière donc ils ont un meilleur rendement puisqu'un panneau photovoltaïque, plus il est froid, plus il a un rendement intéressant et donc il est mieux aéré et en plus, on va choisir parfaitement l'inclinaison et l'orientation et c'est ça qui est très important surtout quand on parle d'autonomie, il faut que ce soit incliné très fortement puisqu'on doit récupérer le soleil de l'hiver, le soleil de l'été, on s'en fout, on a assez. On surproduit même. On est tranquille, on peut même fournir les voisins. Par contre, l'hiver, on est toujours très juste donc il faut forcer et plus on va se rapprocher de 60 degrés et meilleur ça va être pour l'hiver. Bon là, parfait, la grange est à 60 degrés et en plus, elle est plein sud donc pour cette installation, ça allait mais du coup, j'ai un mât, j'ai un mât télescopique et je vais les nettoyer régulièrement et là, je ne l'ai pas fait. D'accord, et alors, bon, bien sûr, je présume que ça, c'est des panneaux photovoltaïques normaux alors on ne veut pas dire qu'ils ne sont pas normaux les amorphes mais au-dessus, c'est quoi les 5 ? C'est du thermique ? Alors au-dessus, c'est du thermique auto-villangeable donc ça, j'en ai beaucoup installé du solaire thermique aussi, j'ai fait une cinquantaine d'installations. Ceux-là, ils fonctionnent. Moi, je suis un petit peu allergique au glycol parce qu'encore une fois, ils diminuent notre niveau d'autonomie puisqu'on est dépendant d'un produit chimique mais en même temps, on n'a pas énormément de possibilités si on ne veut pas que ça gèle en hiver et du coup, on veut quand même les utiliser. Alors pour quelqu'un qui ne fait que du chauffe-eau solaire, il peut très bien se dire je vidange l'hiver, ce n'est pas très grave, de toute façon, j'ai toujours une cuisinière ou quelque chose qui va me faire l'eau chaude. Par contre, quelqu'un qui fait du chauffage comme moi, c'est vraiment dommage de devoir le vidanger l'hiver mais je ne voulais pas de glycol. Donc c'est le système auto-vidangeable c'est-à-dire qu'il y a une pente. Alors on le voit ici, c'est le tuyau qui est en pente là. Il y a pas mal qui m'ont dit tu aurais quand même pu le mettre à plat ton poteau. Ouais, t'es flémar là ! Et ben non justement, il est en pente puisque la chaufferie est derrière cette vitre-là et donc le tuyau doit pouvoir se vider dès qu'il y a une régulation qui va faire que dès que la température dans les capteurs est inférieure au ballon, le système s'arrête et l'eau va redescendre par gravité dans le ballon. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'eau dans les capteurs, ça peut égeler et monter en sur-température, il n'y a pas de dégâts. C'est par gravité donc c'est low-tech quoi. Je veux dire, tu n'as pas besoin à chaque fois d'appuyer sur un bouton. Ouais, alors la descente se fait par gravité par contre au moment où ça se remet en route, là il y a deux pompes qui se mettent en route qui poussent l'eau et ensuite il n'y en a plus qu'une seule qui va réguler. Ok, mais bon les pompes ça ne consomme pas grand-chose. C'est des pompes qui ne consomment pas grand-chose. Moi je fais plus la promotion du système en thermosiphon qui est pour moi le meilleur des systèmes parce qu'il n'y a aucune régulation il n'y a rien mais là ici je ne pouvais pas le faire. Donc j'ai dû passer par ce système qui n'est ni du high-tech ni du low-tech mais en tout cas qui n'utilise pas de produits chimiques et c'était ma priorité. Voilà, donc ça c'est les thermiques. À côté c'est des capteurs que j'ai récupérés plus tard que j'ai trouvé enfin que je les ai plus ou moins trouvés c'était des capteurs qui étaient... C'est en poly ou en mono ça ? Ça c'est du poly ça. D'accord. Alors pourquoi tu en as rajouté là histoire d'en avoir un peu plus ? C'est les mêmes que ceux qui sont... Alors ça c'est encore après. Ah oui d'accord. Ça c'est parce qu'un jour je vais chez mon fournisseur il y a une palette qui est en train de tomber dans le fossé et je lui ai dit la palette de panneaux là t'en fais quoi ? Bah il y a un défaut sur ces panneaux ils ont un problème de production tout ça il y en a un sur deux qui ne marche pas. Bah je lui ai dit je récupère la palette moi je les ai testées et puis tous ceux qui marchaient sont sur le toit. Donc ça ça ne m'a rien coûté donc très bien. Et ensuite ça c'est des panneaux pour les bricoleurs je pense qu'ils vont les reconnaître c'est des panneaux photo-watt qui ont un très très gros défaut c'est que le joint en caoutchouc fuit. Ça veut dire que l'eau arrive à passer d'un capteur entre les capteurs. Alors c'est un très gros problème sauf quand il n'y a rien en dessous qui prend l'eau. Là il y a des tôles en dessous donc si jamais j'ai de l'eau qui passe entre deux capteurs bah c'est pas grave ça va aller sur la tôle. Et donc ces capteurs-là il s'en est jeté des milliers et des milliers de mètres carrés sur les trois dernières années. Ça fait combien watts chacun ? Et ça fait combien chacun ? 125 watts. Ah ouais ouais ok. Donc ils ont été plus ou moins recyclés ils auraient pu au moins les envoyer en Afrique mais ça ne s'est pas trop fait. Et donc on est arrivé de temps en temps à en récupérer. Ils marchent très très bien je les ai testés avec du monitoring alors qu'ils ont six ans ils produisent pour les 125 watts ils sont au moins à 120 watts. Ah oui. Donc j'ai eu l'occasion d'en récupérer je me dis bon je vais les mettre sur le toit tant pis. Ouais. C'est toujours ça de pris. C'est toujours ça ouais. Et on va parler d'un truc qui fâche je pense. Je vois une très très belle éolienne. Tout à fait. C'est une hélicoïdale on appelle ça ? C'est une hélicoïdale. C'est une hélicoïdale c'est une éolienne à axe vertical. Alors est-ce que ça produit une éolienne ? Est-ce que ça produit ? Il y en a un jour il m'a dit mais ça sert à quoi ton batteur à crêpes. En fait il sert surtout à un truc c'est qu'il est pédagogique c'est pour montrer qu'une éolienne c'est pas forcément moche. Bon après c'est discutable moi je la trouve belle. Elle est belle celle-là. Et puis surtout ça fait pas de bruit parce qu'on nous a expliqué à la télé qu'une éolienne c'était moche que ça faisait du bruit c'est une catastrophe donc non celle-là ne fait pas de bruit elle a par contre un inconvénient c'est qu'effectivement elle a un rendement qui n'est pas terrible. C'est quoi pas terrible ? Alors pas terrible c'est qu'elle n'a pas réussi à faire plus de 70 watts. Par grand vent ? Par grand vent ouais. Ah ouais donc même la mienne elle produit plus ? Ah bah oui c'est sûr mais j'en ai une autre éolienne j'en ai une petite RX que je n'ai pas mis parce que je n'ai pas envie de me fâcher avec mon voisin. D'accord elle fait plus de bruit ? Ah là c'est terrible. Terrible. Les petites RX là les anciennes les anciennes que j'avais là où j'habitais avant donc elle a 15 ans ça fait beaucoup de bruit. Mais ça produit un peu plus ? Par contre c'est une bonne production c'est une production qui est plus intéressante. Alors les nouvelles technologies sont quand même moins bruyantes. Moi celle que j'ai le vent fait plus de bruit que les pales les pales c'est très très discret il y en a 5 5 pales c'est la new make. Plus elles sont petites et plus les pales sont petites et plus elles tournent vite et plus ça fait du bruit. Ah bah oui que là c'est des grosses pales il y a 1,80 sur les deux elles font 90 chaque pales. Ah oui c'est ça moi je ne l'ai pas sorti mais les pales elles sont grandes comme ça. C'est ce qu'on voit sur les bateaux là. Oui souvent mais par contre je suis étonné parce que bon ça tourne pas vite mais je trouve que ça tourne très régulièrement donc quand même il y a une belle prise au vent là-dessus. Oui oui alors celui-là le gros avantage de cet éolien là c'est que par contre elle tourne tout le temps. Même avec petit vent elle va tout le temps produire un 15-20 watts. Donc tu peux toujours charger au moins un portable avec ça. Oui alors moi je fais tourner les circulateurs de mon chauffage. c'est l'équivalent quoi. Donc ça bon voilà c'est pas si mal. C'est quoi ? C'est une marque ou tu l'as fabriqué toi-même ? Non 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 c'est du taïwanais je l'avais récupéré. Ah ouais en même temps oui c'était un peu ton taf donc tu as dû récupérer des... Ouais voilà en fait c'est de la récup donc c'est pour ça que je me suis dit je vais la mettre je vais voir je vais faire des tests et puis après ça me permettra c'est plus pédagogique en fait l'objectif c'est plutôt ça en fait. Et pour faire tourner tout ça le compteur il est où ? Alors le compteur c'est pas un compteur Linky parce que je me suis battu pour ne pas l'avoir je suis resté sur un ancien modèle le compteur il est dans la maison il est raccordé nous on est chez Enercop et donc eux ils sont tout à fait d'accord qu'on puisse panacher entre leur électricité et la nôtre. Oui puisque tu fournis entre parenthèses ce qu'eux appellent de l'énergie verte moi j'appellerais ça de l'énergie renouvelable donc c'est... Ouais tout à fait bien sûr mais avec des panneaux de récup on a encore un cran au-dessus puisqu'ils étaient destinés à être détruits donc c'est je trouve que c'est encore plus intéressant et aujourd'hui ça c'est important de se le dire c'est que des panneaux solaires d'occasion il y en a plein parce qu'en fait il y a eu un moment où les contrats étaient très chers les contrats de rachat et donc il y en a pas mal qui commencent à démonter ces panneaux là pour en mettre des plus puissants pour continuer à avoir un revenu plus important parce que les panneaux en rendement qui sont un peu meilleurs aujourd'hui et donc ils revendent ces panneaux là vraiment pas chers qui ont simplement une dizaine d'années et qui continuent à produire donc c'est pour ça quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui pour des raisons éthiques dit moi je ne vais pas aller acheter du panneau chinois il peut très bien prendre sur le bon coin et acheter du panneau d'occasion français quand on faisait encore des il y en avait photo watt par exemple c'est français oui bien sûr j'en ai vu alors c'est peut-être je crois que c'était photo watt j'ai vu des panneaux des années 80 qui tournaient encore alors c'était du 50 watts c'était ridicule mais qui tournaient encore et ça j'essaye de rassurer les gens alors je ne suis pas lobbyiste pour le photovoltaïque mais je trouve qu'on entend tellement de choses que je vais peut-être rajouter à la confusion tu fais ça quand même déjà depuis pas mal de temps et puis tu en as récupéré moi je dis qu'il y a un panneau 20 ans c'est même la moitié de sa vie quand on nous les a mis oui oui de toute façon la première grosse centrale qui a été faite je crois que c'était en Savoie il me semble que c'est en Savoie elle a été faite dans les années 90 et là il y a les chiffres qui sont sortis il n'y a pas longtemps et alors je ne voudrais pas dire de mémoire parce que je ne voudrais pas dire de bêtises mais ils ont constaté qu'effectivement la baisse de rendement était en rapport avec ce qu'ils avaient annoncé donc ils étaient dans les donc là on annonce 10% de baisse de rendement au bout de 25 ans et là sur les panneaux des années 90 ils étaient à peu près à ça donc franchement c'est pas mal mais en plus quand tu vois que souvent tu vois on nous parle de oui ça pollue énormément à la production mais si plus tu les gardes longtemps moins ça pollue au final puisque tu n'auras pas à racheter autre chose c'est ça aussi oui et puis il y a aussi il y a aussi une autre chose parce qu'on m'a souvent sur les foires etc on m'a toujours annoncé ça en disant vous savez vos panneaux solaires ils polluent je leur dis et votre voiture vous posez la question de savoir si elle pollue en fait ils n'ont rien à faire et pourtant une voiture ça pollue quand on la fabrique quand on l'utilise tous les jours et quand on la détruit alors qu'un panneau solaire ça pollue quand on le fabrique quand on le détruit et à l'inverse tout le reste de sa vie ça va produire une énergie qui ne va rien consommer contrairement à n'importe quelle énergie si c'est fait au charbon au nucléaire etc le charbon si on fait l'électricité à partir du charbon on va polluer à chaque fois qu'on va faire un kilowattheure sur le nucléaire c'est la même chose alors que là à chaque fois qu'il fait un kilowattheure il ne produit rien du tout il ne produit pas de consommation il ne produit pas de pollution donc c'est pour ça que le débat il est moi je le trouve faux alors je fais exprès de lancer le débat parce qu'on en a déjà parlé mais tu as raison mais on en a déjà parlé toi tu t'es installé ici enfin vous vous êtes installé avec Bénédicte et les enfants dans le Cantal pour une raison une des raisons parce que tu m'as dit que tu avais utilisé cinq critères je crois cinq feuilles cinq cartes de France mais je crois que le nucléaire toi tu n'en voulais pas de par ton expérience par ta famille tu me disais non ça le nucléaire ça ne nous a pas chauffé est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu parce que je trouve que voilà une des raisons pour lesquelles tu t'es intéressé autant au solaire ah mais tout à fait tout à fait je trouve alors je vais t'expliquer après mais je vais juste t'expliquer un petit truc c'est que c'est trop facile aujourd'hui de critiquer la production d'énergie quel que soit le mode de production sans avoir une action derrière c'est-à-dire quelqu'un qui se dit le nucléaire c'est pas bien on lui dit ok mais alors du coup toi tu fais quoi c'est trop facile moi je critique le nucléaire derrière je récupère des panneaux solaires j'aide les gens à en installer en maximum en récupération et donc j'ai l'impression quand même que je suis actif là-dedans après quelqu'un qui se dit bah moi je vais mettre des vélos dans ma cave et puis je vais faire pédaler mes enfants mais je n'utiliserai pas de nucléaire ok il est alors c'est pas lui c'est ses enfants pour le coup éthiquement on dirait c'est horrible alors que lui il dirait bah attendez non moi je n'utilise pas le nucléaire c'est clean mais je leur donne à manger voilà et après de critiquer de dire ah non non les énergies renouvelables c'est sale etc il dit ouais ok toi tu fais quoi bah moi rien c'est trop facile et à un moment il faut agir donc voilà par rapport donc en fait pour mon parcours donc nous on était plutôt du Cantal on est parti vivre sur l'île de la Réunion c'est là que j'ai pris un peu conscience de la fragilité de notre système et que je sentais que ça n'allait pas être durable pourquoi la Réunion pourquoi la Réunion parce que Bénédicte a passé le concours d'instit et on a cherché l'endroit le plus loin de là où on était d'accord et pourquoi tu as pris conscience à la Réunion il y a eu quelque chose là-bas ou comment ça se fait parce qu'en fait j'avais du temps de cerveau disponible et à partir du moment on a du temps de cerveau disponible et qu'on commence à s'intéresser à la situation de la planète on se rend compte qu'il y a un problème qui cloche ça c'était dans les années c'était en 2005 donc j'ai lu tout ce qu'il y avait à l'époque il n'y avait pas grand chose ça ne s'appelait pas la collapsologie d'ailleurs et ça n'avait pas de nom donc j'ai lu tout ce qui existait là-dessus les forums il n'y avait pas les vidéos à l'époque et donc je me suis fait un peu mon opinion j'ai fait un constat qu'aujourd'hui on entend tout le monde on entend parler c'est que non seulement notre système économique n'est pas viable à court terme mais qu'en plus on nous annonce que ça va être ce modèle-là qui va nous sauver des problèmes actuels en fait c'est un peu le pyromane qu'on va aller chercher en disant tu n'aurais pas une solution pour éteindre le feu il dit ah ben justement j'en ai une d'ailleurs c'est la même que celle que j'ai utilisée pour allumer le feu attendez plus ça va peut-être l'éteindre ça va l'éteindre voilà donc là je me suis dit non alors du coup cette méthode elle n'est pas bonne il va falloir en trouver une autre et puis surtout j'ai pris conscience qu'on avait gravement atteint l'équilibre de la planète et qu'on allait en pâtir et donc maintenant effectivement là on est 15 ans plus tard on commence beaucoup à en parler et tu me disais le quantal dans le choix c'est aussi parce qu'il n'y a pas de centrale dans le coin voilà alors du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit bon on va pas rester sur l'île de la réunion parce que pour monter notre projet résilient ça n'était pas du tout adapté d'accord pour quel raison excuse-moi parce qu'il y a quand même un bon climat et tout déjà pour la résilience alimentaire ça doit être bien la réunion et je j'allume les réunionnais on en a qui nous qui nous regardent sur l'archipel alors pour nos amis réunionnais c'est grâce à ce passage à la réunion que j'ai pris conscience d'énormément de choses et heureusement heureusement que je suis allé là-bas et que j'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont fait beaucoup lancer parce que j'ai beaucoup milité à la réunion j'étais à Attaque notamment et donc j'ai fait beaucoup de choses avec les réunionnais j'ai appris le créole c'était vraiment un moment exceptionnel c'est pour ça que je te dis comment il est il est bien il est bon il est bon il est bon ah oui c'est il est bon mais par contre je pense que dans une situation où on va passer par des états un peu critiques il est préférable d'être dans un endroit qu'on maîtrise bien qu'on connaît bien les réunionnais connaissent bien leur pays donc ils sauront le modifier ils sauront l'adapter aujourd'hui ils font très très peu de culture de culture vivrière hélas alors que le climat est bon ça c'est des c'est les résultats du colonialisme on leur a dit vous faites du café alors après au départ si vous faites du café ça n'a pas marché vous allez faire de la canne à sucre et ça ça marche bien donc vous faites que ça et c'est dommage parce qu'ils pourraient faire beaucoup plus que ça mais bon ça c'est le système industriel on connaît bien mais ils arriveront à reprendre je pense qu'ils arriveront à reprendre un peu la main là-dessus et quand il y aura besoin ils pourront mais c'est vrai qu'aujourd'hui les terres sont coûtent très très cher donc quelqu'un qui veut installer un endroit autonome comme ça il va falloir beaucoup d'argent nous on n'en avait pas beaucoup et donc c'est pour ça qu'on s'est dit on n'est pas à notre place à cet endroit-là donc on va quitter et on va retourner en métropole donc là on a pris cinq cartes de la France une carte avec les sites Céveso alors à l'époque ça faisait rigoler tout le monde mais depuis du brisol ça fait moins rigoler une carte des centrales nucléaires pareil ça faisait rigoler tout le monde mais il y a eu Fukushima entre temps parce que c'était avant Fukushima et puis nous enfin là je suis un petit peu vieux mais moi petit on me parlait déjà de Tchernobyl ah bien sûr bien sûr il y a eu Tchernobyl mais depuis il y a eu Fukushima donc après on pourrait dire ouais mais Tchernobyl c'était des Russes ils ne savaient pas appuyer sur les bons boutons mais bien sûr Fukushima c'était à peu près les mêmes enfin on connaît la rigueur japonais bon là ils ont dû bâtir ça en se disant au cas où mais un tsunami il faut le prévoir bah ouais bien sûr bien sûr puis je ne vois pas en quoi une gestion gestion d'un accident nucléaire en France serait beaucoup beaucoup mieux gérée qu'un accident nucléaire au Japon alors je rentre très rarement dans la polémique sur l'archipel mais on voit bien la crise sanitaire comment elle est gérée donc le reste me ferait très peur très peur ah je clasche ah je clas non ça se fait pas alors dit donc il y avait la deuxième carte c'était les sites Cveso les centrales nucléaires il y a une carte qui est très importante qui est très intéressante c'est la carte du remembrement le remembrement je réexplique un peu c'est un peu les résultats de la révolution verte un peu après la guerre on s'est dit on va essayer d'industrialiser l'agriculture en France et donc on va notamment enlever les haies on va on va drainer pour qu'il n'y ait plus de zones humides etc les haies qu'on remet maintenant qu'on essaie de remettre il y en a encore qui en enlèvent quand même mais oui on a subventionné les agriculteurs pour qu'ils les enlèvent et on les subventionne pour qu'ils les remettent parce qu'on vient de se rendre compte ah zut c'était bien en fait et donc là il y a une carte de France que tout le monde peut télécharger on va voir les endroits où il y a eu peu de remembrement et des endroits où il y en a eu beaucoup et donc à l'endroit où il y en a eu peu ça va être des endroits où l'eau il y a eu moins d'industrie agricole et donc on va avoir une eau qui sera meilleure et ça c'est une carte intéressante qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme carte ? il y avait pas mal de gens qui regardent pour partir la chaîne ce genre de conseil c'est très précieux ah mais c'est oui bien sûr et il y a une autre carte aussi et alors ça ça m'a surpris parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui l'avaient aussi prise cette carte c'est les autoroutes c'est pareil à partir du moment où il y a beaucoup d'autoroutes il y a beaucoup d'industries si il y a de l'industrie ça veut dire qu'on va avoir un paysage qui va être différent on va avoir un tissu un tissu agricole qui va être aussi différent l'industrie influence énormément la vie économique d'un territoire et donc là où il n'y a pas beaucoup d'autoroutes il va donc y avoir un peu moins et donc on pense qu'on va avoir un endroit qui va être un peu plus préservé avec un écosystème un peu plus riche etc donc on a mis tout il y en avait une autre carte je ne me souviens plus alors c'était dans The Ecologistes en 2006 pour ceux qui veulent chercher et donc en mettant toutes ces cartes les unes sur les autres on a trouvé des zones en France alors lesquelles ça c'est intéressant aussi parce que les gens cherchent donc bien sûr alors il y a toute la zone centre donc ça fait Lauser, Cantal, Ardèche la diagonale du vide là ce qu'on appelle la diagonale du vide non ? oui mais ça prend un peu cette partie là il y a une zone dans les Pyrénées par contre attention c'est une zone qui est en altitude donc il faut savoir que la permaculture en altitude ça marche mais c'est du boulot et puis il y a une zone je ne l'ai jamais bien compris qui est en plein milieu de la Bretagne et effectivement on a eu des stagiaires qui sont venus qui ont dit bien sûr il y a une zone en Bretagne qui est vraiment préservée notamment du remembrement alors que pour moi je ne sais pas j'avais des clichés qui me disaient les cochons etc et puis les centrales nucléaires parce qu'ils se sont beaucoup battus les bretons contre les centrales nucléaires ils ont même gagné sur certains combats donc bravo ils ne cessent pas à faire mais ils ont raison ils ont raison et donc il y a une zone il y a une zone qui est assez préservée donc voilà donc ça c'était nos critères chacun peut avoir ces critères donc il y a d'autres endroits en France qui sont intéressants j'ai juste coupé tu peux redire parce que moi je parlais de la diagonale tu l'as dit en même temps mais Lozère c'était quoi que tu avais dit ? Lozère alors c'est Ardèche Lozère, Cantal Nord Aveyron Nord du Lot Creuse, Corrèze il y a toute cette zone qui est relativement préservée moi je dirais même je rajouterais un truc le Tarn Est côté vraiment à l'Est après en Bialet Pamplone je ne sais pas si tu connais un peu mais pas bien puis je me dis je sais c'était il y a un moment donc je n'ai pas toute la carte en tête c'est pour donner des clés pour les gens après il y a d'autres endroits il y a d'autres endroits mais nous c'était vraiment nos critères et puis là c'est des grosses zones après il y avait des petits points un peu partout mais voilà un truc qui intéresse souvent les gens moi j'aime pas trop enfin j'en parle librement mais t'y réponds si tu veux combien tu as payé l'ensemble sachant qu'il y a une grange une maison elle fait combien la maison la maison elle fait 90 mètres carrés la grange fait 100 mètres carrés et 3000 mètres 3000 mètres carrés de terrain combien quand tu es arrivé parce que je pense qu'il y a eu des travaux mais ouais alors au départ ça c'était tout frais compris 145 000 et on est surtout pour nous c'était aussi un critère c'est que on ne voulait pas être on ne voulait pas être isolé pour nous c'était important d'être dans un village pour profiter de la vie du village pouvoir s'intégrer dans le village parce que ça aussi c'est une des bases on en reparlera je pense mais pour nous je monte très très rapidement vas-y continue mais ils verront qu'il y a quand même quelques habitations autour il y a des habitations on est au milieu du village oui bon c'est un village cantalien donc c'est un peu aéré oui oui et pour nous c'est important on va on pense qu'il faut arriver à changer de schéma changer notre système créer des systèmes qui soient plus résilients mais par contre on n'y arrivera pas tout seul il faut que tout le monde s'y mette donc je trouve que c'est plus intéressant de se mettre dans un village et essayer d'en parler autour de nous et de faire bouger un peu voilà le tissu local donc ça c'était voilà 145 000 euros déjà pour l'investissement aussi parce que là on parle d'argent imaginons par exemple moi j'ai besoin d'un broyeur mais je ne m'en sers pas tous les jours j'aurais aimé l'acheter avec un kilomètre à la ronde par exemple pour ne pas qu'il y ait beaucoup de déplacements avec mes voisins qu'on prenne un truc top moumoute et tu vois ça c'est ce qui manque encore et j'espère que des tissus vont se créer pour faire ce genre d'achat pour acheter est-ce qu'on peut aussi en profiter vous allez lancer un financement participatif parce que vous voulez faire quelque chose en particulier est-ce que tu peux le développer et ça va avec ça justement bien sûr alors en fait on s'avance juste un petit peu parce que les gens ils vont voir un plan fixe les pauvres ils vont se dire enfin je dis les pauvres tu sais quand c'est c'est mieux d'être un peu au soleil un petit peu au soleil avec grand plaisir qu'on le voit un peu c'est vrai bon on est à l'ombre mais t'inquiète pas ça je gérerai ici devant juste ça c'est quoi parce qu'on parlait de bâtiment il y avait ça aussi dans la chasse ça c'est quoi comme bâtiment alors ça à l'origine c'est la loge à cochons rien que ça moi je pourrais y vivre on a essayé on a essayé c'est la loge à cochons ça aussi quelqu'un qui cherche à créer un îlot résilient c'est hyper important d'avoir des dépendances parce qu'on va tout le temps on va partir dans plein de projets on a besoin de stocker énormément de matériel on va avoir besoin pour ceux qui font du petit élevage etc nous ce bâtiment c'est notre joker à chaque fois qu'on lance un nouveau projet ça passe par ce bâtiment quand on a commencé à accueillir des woofers du coup ils pouvaient être hébergés dans la loge à cochons dans la loge à cochons mais elle est aménagée enduitère il y a la cuisine il y a même du chauffage il y a tout et donc justement je vais parler de nos différentes étapes donc notre première étape c'était de changer notre orientation de vie donc c'est quand on a pris conscience on a changé notre orientation nos projets de vie pour partir sur la construction l'aménagement d'un écolieux d'un ce qu'on appelle aujourd'hui un îlot résilient deuxième étape on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir on a eu pas mal de woofers qui nous ont dit mais tout ce que vous avez fait il n'y a quand même pas énormément de gens qui ont cette expérience là est-ce que vous pourriez transmettre donc on a commencé à organiser des stages et on a proposé à des familles parce qu'on organise des stages en famille parce que pour nous c'est très important de le faire aussi avec les enfants puisque c'est eux-ci eux qui vont vivre la mutation et donc il faut préparer tout le monde donc on organise des stages en famille qui durent une sommeille en immersion où on va apprendre les low-tech comment faire son pain comment se soigner je pense qu'on en reparlera un peu évidemment les énergies renouvelables comment être autonome comment récupérer son eau comment traiter son eau la phytoépuration etc après ça on verra ça plus tard qu'est-ce que je vous dis ? évidemment la permaculture évidemment ça passe forcément par ça donc il y a tout un tas de sujets qu'on aborde pendant le stage qu'est-ce qui vous a plu dans la permaculture ? parce que c'est un mot pour moi je trouve que c'est un mot fourre-tout pour dire qu'on veut faire éthique là je pique un peu parce que je suis le premier à l'employer le nom de la chaîne c'est pas c'est autonomie et permaculture c'est quoi toi ta vision et pourquoi ça t'a parlé la permaculture dans ton projet bien sûr alors parce qu'en fait c'est la seule solution voilà la permaculture c'est très important quand on commence à s'intéresser excuse-moi il y a un tracteur qui passe ah mais on est dans un village on parle de perma tu sais on voit le tracteur l'illustration ça avert que nous fons la permaculture sans tracteur nous non mais c'est pas chez vous non mais c'est drôle au moment où tu dis ça pour montrer le contraste excuse-moi je trouve que c'est hyper important de reprendre la définition la base de la permaculture souvent la permaculture on parle bon bah c'est faire des buts dans son potager c'est beaucoup plus que ça la permaculture ça prend aussi la maison ça prend tout le projet et c'est donc aussi une façon de vivre une façon de de regarder la nature de travailler avec la nature etc l'objectif à la fin c'est d'arriver à subvenir à ses besoins sans impacter la planète comme on le fait aujourd'hui en gros c'est ça en essayant en plus d'être heureux au passage parce que ça nous aide à être heureux c'est important aussi et bien sûr on l'oublie je trouve en perma souvent on nous parle de planter de manière résiliente de faire et tout non non mais on fait partie de ça bien sûr et donc ça c'était la deuxième étape c'était l'organisation de stages donc ça on le propose toujours on organise des stages ATM sur le four solaire par exemple ou des semaines en immersion je mettrai bien sûr le lien pour vous contacter et tout dans la description de la vidéo sur le site internet nos pieds sur terre et voilà et la troisième étape qui nous est venue l'année dernière suite entre autres aux conférences d'Arthur Keller que je trouve qu'aujourd'hui c'est quasiment lui qui dit les choses les plus pertinentes j'aime beaucoup la façon dont il explique les choses il est d'une lucidité incroyable et une très bonne pédagogie j'espère un jour pouvoir l'inviter et l'interviewer parce que il sera au salon oui il sera intervenant ah bah tiens j'en profiterai pour aller le voir parce que en fait je trouve qu'il a les bons mots pour expliquer la merde dans laquelle on arrive oui sans faire du catastrophisme qui risque de nous bloquer comme certains on se dit bon bah d'accord c'est pas la peine non non là il y a de l'action de toute façon il faut passer à l'action et alors qu'est-ce qu'il a dit qu'il vous a fait donc nous ce qui nous a vraiment intéressé c'est la résilience de territoire donc première étape on s'occupe de notre lieu deuxième étape on transmis troisième étape on essaie d'augmenter la résilience au niveau du territoire au niveau de la localité la commune la comcom etc donc là on en est au tout début donc on voudrait créer un laboratoire de l'éco-résilience de territoire la première étape c'est pour ça qu'on lance un financement participatif parce qu'en plus évidemment nous n'avons pas d'argent pour se lancer dans tout ça c'est bien d'avoir des idées mais si on veut aller plus loin aussi il nous faut un peu d'aide peut-être que les gens verront cette vidéo et peut-être que le financement sera déjà financé je te le souhaite mais parce que c'est vrai que là c'est dans le temps peut-être on en est au tout début là on est en train de le lancer et donc la première étape pour nous c'est d'acheter un moulin à farine puisqu'aujourd'hui dans le village il y en a qui font du blé mais partout dans le Cantal c'est encore un endroit où on fait du blé il y a pas mal de producteurs qui font en plus du blé bio il y a encore aussi le matériel pour trier le blé mais le problème c'est que par contre il n'y a plus vraiment des moulins il y a très peu de moulins il en reste quelques-uns mais il y en a très peu alors que des moulins il y en avait dans tous les villages il y a 100 ans tous les villages avaient leur moulin et ils étaient autonomes grâce à ça puisque le blé c'était l'élément de base j'ai un ami portugais qui me disait les français ne savent pas ce qu'ils jettent ce qu'ils perdent en patrimoine et tout ils n'en ont pas encore notion et ça leur fera mal quand ils vont en avoir notion donc ce que tu dis ça a vraiment son impact ah oui oui mais ça il faut réfléchir à tout ça bien sûr donc là on va on voudrait acheter un moulin professionnel on a réussi grâce à l'aide d'un ami qui l'a récupéré on a réussi à lui acheter vraiment pas cher donc on le remercie énormément et donc on devrait pouvoir arriver à monter un projet comme ça il nous faut simplement 3500 euros et on aura un moulin professionnel qui permettra à toutes les personnes pour l'instant toutes les personnes qui sont déjà un petit peu là-dedans de se dire ah bah oui je vais faire ma farine tout seul moi-même ce qui a plein d'avantages peut-être j'en parlerai après quand on ira voir notre moulin à nous j'expliquerai un peu l'avantage de faire sa farine et à terme c'est de se dire ben voilà dans cette commune on va pouvoir faire du blé on n'est pas dépendant d'un moulin qui serait trop loin qui fonctionnerait plus haut qui serait saturé etc sachant qu'en plus nous comme on a des panneaux solaires et qu'on est suréquipé en panneaux solaires parce que là ça c'est aussi un domaine qui est hyper intéressant c'est que à partir du moment où on a des compétences dans un domaine il faut les exploiter au maximum et donc si moi je suis capable de récupérer des panneaux solaires je peux faire une installation surdimensionnée et du coup en faire bénéficier les voisins c'est à dire qu'avec mes panneaux solaires éventuellement je pourrais faire tourner la pompe à eau qui permettrait d'alimenter le village par exemple je pourrais faire tourner le moulin farine qui permettra aussi d'alimenter le village par contre si aujourd'hui je vais voir les élus etc et que je leur dis ben là il faudra acheter des panneaux solaires pour mettre sur la pompe parce que le jour où il va y avoir une coupure de courant il n'y aura plus de l'an le village ils vont me dire là tu vas peut-être un peu vite donc comme on n'est pas sûr d'avoir le temps moi j'en ai la capacité j'augmente ma capacité ma production d'électricité qui servira pour autre chose tu as encore un peu de place à ce que je vois c'est pas terminé parce que j'en ai encore récupéré des panneaux là donc je vais pouvoir rentrer ailleurs encore c'est drôle ça je te vois bien en mettre au sol si un jour tu en as encore besoin ah oui bien sûr mais ça il faut bien se le dire quelqu'un par exemple qui a des compétences en médecine il a intérêt à réfléchir à ça et de se dire bah tiens je vais essayer de travailler aussi la résilience par rapport à la médecine pour pouvoir aider mon village quelqu'un qui a des compétences dans je sais pas le métal par exemple aujourd'hui il n'a pas besoin d'une forge parce qu'il utilise des méthodes techniques des techniques modernes etc mais il a les compétences donc il aurait peut-être intérêt à s'acheter une forge qui ne sert pas tout de suite et qui plus tard sera peut-être très très important pour la suite et difficile à avoir peut-être plus tard et ça sera plus difficile à avoir enfin une grosse forge parce qu'une petite je suis allé voir un forgeron limite il me disait tu fais un trou dans la terre tu peux oui mais on a ça tu peux commencer à forger oui on en a récupéré ça mais bon ça c'est pour soi donc c'est bien d'augmenter sa résilience mais il faut aussi travailler la résilience locale et donc c'est pour ça qu'on doit commencer à aller voir un peu plus loin et ne pas regarder que et se dire qu'est-ce que moi je peux apporter à la société d'après voilà donc ça la résilience du territoire est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore trouvé ou des personnes toi que tu aimerais avoir dans ton entourage des choses qui te manquent si un jour il manquait des choses il y en a trop je ne pourrais pas te dire ah oui carrément ah oui donc il y a encore du boulot-boulot je pensais que tu veux en fait c'est aussi ce qui est passionnant dans ce projet même si on va essayer de ne pas trop faire de catastrophistes mais on sent bien qu'on va passer par des étapes qui sont un peu difficiles mais ce qui est passionnant c'est qu'on va avoir à reconstruire une société qui sera différente on n'a pas envie de la société d'avant c'est-à-dire la société moyenne âgeuse ou tout ça on ne va pas partir là-dessus ça ne nous excite pas la société actuelle on sent bien qu'on est un peu sur la fin et puis qu'elle a détruit elle est destructrice donc on ne va pas repartir sur un schéma comme ça aussi donc c'est à nous d'inventer un nouveau truc un nouveau schéma et là ça demande énormément de compétences ça demande aussi du matériel donc c'est pour ça qu'il faut accumuler ça demande beaucoup de compétences donc nous on essaye d'en accumuler aussi mais par exemple on ne va pas apprendre à arracher une dent on ne va pas y arriver donc quelqu'un qui est dentiste ce serait bien qu'il étudie aussi comment on fait pour arracher une dent sans le matériel actuel par exemple avec l'hypnose il travaille l'hypnose ou il connait quelqu'un qui fait de l'hypnose et il va lui dire on va voir comment est-ce qu'on peut arracher une dent avec du matériel qui sera durable et sous hypnose je crois que en low-tech c'est une porte et une ficelle tu la connais que tu claques ah imagine alors ça c'est justement alors ça c'est la méthode moyenne âgeuse c'est justement celle qu'on ne veut pas parce que c'était un bon coup de gignol et puis tac ben on aimerait bien ne pas repasser par ça et comme il y a eu comme il y a eu des réflexions des études qui ont été faites depuis on a quand même il y a eu cette société de progrès nous a quand même apporté certaines choses il ne faut pas le perdre mais par contre il faut qu'on s'y intéresse maintenant mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir un peu des installations encore parce que je sais qu'on va pas mal parler ça me plaît beaucoup je sais pourquoi je suis venu est-ce qu'on peut la partie solaire on va alors peut-être que je couperai donc je ne sais pas comment je veux faire pour les gens mais j'aimerais que tu puisses nous montrer un petit peu tout ça comment c'est connecté comment tu le vois tant qu'il fait encore un peu jour hop voilà il y a assez de lumière ou alors fais voir oui il y a assez super si je ne bouge pas c'est parfait voilà donc ça c'est un système qui a énormément évolué puisque comme je disais tout à l'heure j'ai commencé avec les panneaux amorphes avec simplement un vieil onduleur qui a plus de 10 ans qui fonctionne très très bien je suis très content d'accord ça c'est un onduleur c'est un onduleur réseau classique ok donc il réinjecte dans le réseau mais avant de passer dans le réseau il passe dans notre maison donc soit on le consomme et tout va bien soit on ne le consomme pas il est envoyé à Enercop et puis si on a besoin on reprend Enercop s'il n'y a pas assez tu produis plus que ce que tu consommes je présume avec ce que tu as ben non parce qu'en fait nous on a adapté on a adapté notre consommation à notre production ah d'accord ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait faire en fait sauf qu'il faudrait le faire à la baisse et pas là nous on a fait l'inverse c'est à dire à chaque fois ça c'est pas bien ça c'est pas bien ça c'est pas bien mais du coup finalement par exemple l'année dernière on avait trop produit donc il vaut mieux brûler du bois dans ma chaudière ou utiliser cette électricité que j'ai produit en trop pour faire du chauffage électrique c'est discutable finalement c'est discutable je suis prêt à discuter et je serais ben là je saurais pas quoi te dire parce que je pense que je sens que ça appartient en débat dans les commentaires ça peut mais je suis prêt à répondre c'est pas de problème alors là si tu l'as non mais par exemple on a actuellement on le verra sûrement mais on a des lampes particulières pour pouvoir démarrer nos semis ça c'est des lampes qui consomment beaucoup effectivement quelqu'un qui ne serait branché qu'au nucléaire ça pourrait être discutable nous notre surplus de photovoltaïque va faire qu'on va pouvoir démarrer nos semis de tomates plus tôt et donc on va produire des tomates plus tôt et donc on sera autonome en tomates plus tôt c'est discutable grâce à cette énergie ce surplus qui est produit avec ton système tout à fait ça c'est pratique donc finalement bon moi je trouve qu'il peut y avoir une cohérence mais je comprends qu'on puisse le critiquer il n'y a pas de problème donc ça c'était la première étape deuxième étape comme on voudrait commencer à augmenter notre niveau de résilience on a des batteries ce qui fait qu'il y a certains panneaux ceux qui sont de l'autre côté il y a certains panneaux qui vont maintenir en charge les batteries en permanence est-ce que tu peux alors c'est ce qu'on appelle les OPZS est-ce que tu peux nous dire ce que c'est s'il te plaît nous expliquer pourquoi c'est si gros pourquoi il y a autant de modules combien ça fait en watts rapidement simplement pardon simplement simplement mais tu rigoles je ne vais jamais y arriver alors juste juste pour que les gens aient une idée tu es passé par ça parce que c'est du plomb mais qui comparé à du plomb comme on connaît sur les batteries à des charges rapides je crois qu'on appelle comme ça de voiture par exemple tu as plus de cycles là-dessus voilà c'est ça là-dessus il y a un nombre de cycles qui est le plus important en fait ça c'est des OPZS c'est le rapport qualité-prix durabilité qui est le plus intéressant pour l'instant mais finalement et c'est vrai que je l'avais étudié il y a longtemps mais j'avais un peu abandonné cette idée il y a aussi les NIFE qui sont directement en concurrence avec celles-là parce que les NIFE sont deux fois plus chères un peu moins de deux fois plus chères nickel et fer nickel et fer pardon mais par contre elles ont plus que le double en durée de vie donc finalement aujourd'hui si j'avais l'argent ou quand j'aurai l'argent je passerai sur des nickel et fer je trouve ça plus intéressant en plus de avec ça en plus non celle-là du coup je les proposerai à quelqu'un ou je trouverai une solution je ne vais pas les balancer c'est surtout qu'en fait elles ont tout le temps été maintenues en charge et donc elles ne sont pas usées mais je trouve que les nickel et fer sont plus intéressantes et en plus elles sont encore moins polluantes donc les nickel et fer c'est la moins polluante de toutes les batteries sachant que la plus polluante c'est les lions et de loin mais tu ne peux pas faire plus polluante les lions les lions les lions je ne sais pas je crois que c'est celle que tu as chez toi en lithium alors le lithium par contre est très polluant mais a beaucoup de cycles parce que là aussi il y a débat il vaut mieux quelque chose qui ne pollue pas trop mais que tu changes tous les ans quelque chose que tu changes tous les 15 ans mais qui pollue plus que le premier choix c'est discutable alors oui et non je ne dis pas que ça ne pollue pas tu as tout à fait raison c'est-à-dire que le lion il a un gros problème à la fabrication et à la destruction puisqu'il pollue dans les deux ce qui n'est pas le cas du nickel-ferre par exemple surtout il faut prier pour qu'il n'y ait pas d'incendie parce que les lions ça envoie quand il y a un incendie et puis finalement quand même aujourd'hui quand on voit le recul qu'on a sur les lions entre les promesses qu'ils nous annoncent et ce que nous on vit avec nos smartphones et nos trottillages il y en a combien qui ont réussi à dépasser 10 ans c'est pas du tout les mêmes c'est pas les mêmes cellules entre une visseuse entre une visseuse les batteries de visseuse et celles qu'on a dans les voitures etc. c'est les mêmes c'est les 18650 ouais d'accord mais c'est pas les mêmes que dans les smartphones ah non c'est pas les mêmes tu parlais des smartphones non c'est pas des 18650 mais par contre je crois que j'en ai là qui traînent oui je vois c'est les petites c'est les petites voilà c'est les mêmes et donc moi j'ai du mal à croire qu'on va réussir à dépasser les 10 ans après ça dépend aussi comment tu t'en sers et ça c'est aussi ce qu'on me dit très souvent quand je vais faire des visites de maison autonome c'est que si tu fais des décharges profondes tous les soirs c'est sûr que n'importe quoi même je pense les nickel fer pas trop ah pas trop ah non les nickel fer il doit être lobbyiste pour le nickel fer mais on en avait déjà parlé oui c'est bien si si alors les nickel fer c'est d'abord c'est des batteries qui ont une technologie qui ont plus de 100 ans c'est vraiment c'est du vieux truc et c'est pour ça que c'est hyper solide ça résiste très bien aux décharges profondes ça résiste très bien aux erreurs genre les courvues les trucs comme ça les Lyon ça aime pas les NIFE ça accepte à peu près donc c'est pour ça que c'est alors par contre attention là aussi il y a une différence c'est qu'il y a des émanations les pires c'est celle-là au PZS il y a beaucoup d'émanations NIFE il y en a un peu et Lyon il n'y en a pas du tout il vaut mieux le mettre dans une grange ça justement oui ça il vaut mieux le mettre dans un endroit ventilé d'accord après on va pas trop rentrer à un détail les Lyon il faut faire très attention pas les charger en dessous de 5 degrés etc il y a plein plein il y a des plus et des moins dans toutes les technologies de batterie je pense que quelque chose qui va calmer les gens le prix du nickel fer c'est très 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 cher c'est très très cher donc en fait sur les technologies de batterie il y en a principalement 5 et 5 même 6 technologies de batterie il faut bien poser le pour et le contre du côté éthique le budget qu'on a combien de cycles on veut s'il y a des émanations ou pas c'est à dire si on ne peut pas les mettre ailleurs si on doit les mettre dans un endroit qui va être dans la maison ou autre là il ne faut pas qu'il y ait d'émanations donc c'est bien de regarder les tableaux comparatifs pour faire son choix voilà mais il faut bien savoir qu'il y en a qui polluent beaucoup et d'autres qui polluent moins il y a quand même des grosses différences souvent celles qui polluent moins sont plus chères oui de toute façon c'est souvent dans beaucoup de domaines c'est le cas sauf le low tech ça pollue moins et c'est moins cher mais la batterie low tech moi je ne connais pas alors si on dira le volant d'inertie mais pareil il faut faire du béton oui alors là j'avais fait des calculs j'avais fait des calculs là dessus c'est dément c'est vraiment énorme 300 kg je crois pour 1 kW 300 kg en poids c'est énorme c'est énorme et puis bon il y a quand même pas mal d'usures il y en a qui l'avaient fait dans le vide donc là il diminuait les forces de frottement c'était intéressant je pense que c'est des choses à étudier mais pour l'instant c'est compliqué quand même c'est comme tout peut-être qu'à force d'en faire on se trouvera alors on reprend excuse-moi sur l'ensemble donc moi j'ai parti sur des OPZS parce que mon budget ne me permettait que des OPZS et tu as combien de stockage dessus donc là de mémoire je crois que je suis dans les 10 kWh utile et normalement en phase de consommation minimum c'est-à-dire pas en ce moment je devrais être à 3 kg par jour c'est mon objectif d'accord à 5 c'est pas mal c'est pas mal ouais ouais normalement c'est pas mal et donc là je devrais pouvoir passer 3 jours sachant que depuis mes premiers calculs j'ai augmenté ma surface de panneau solaire et c'est aujourd'hui ce que je conseille alors peut-être que Watunid ils vont voir les choses ah non ils le disent toujours plus de panneaux plutôt que des batteries ah ils le disent aussi ah bah bien sûr très bien on est d'accord ah non mais c'est très bien que tu le dises toi parce que souvent enfin non c'est super non surtout qu'aujourd'hui comme je disais tout à l'heure des panneaux ça peut se récupérer et donc on a tout intérêt si on a la place de faire un parc énorme de panneaux solaires surtout que de toute façon les chargeurs sont tout à fait capables de dire il y en a trop j'arrête plutôt que de se dire je vais rajouter de la batterie parce que la batterie c'est quand même le point faible et puis le point le plus polluant et puis voilà alors là on ouvre le panneau est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a alors là on va retrouver à peu près ce qu'on trouve dans les schémas classiques les panneaux solaires sont branchés sur un chargeur donc les panneaux solaires sont en 90 volts ils sont branchés sur ce chargeur qui doit transformer l'électricité et gérer la charge pour les batteries qui elles sont en 24 volts donc ça va transformer ça par des systèmes de protection toujours ça c'est très très important même pour ceux qui auto construisent c'est très important de respecter les normes donc là ça c'est des disjoncteurs en courant continu ça coûte très cher mais je peux vous dire qu'avant ça j'ai fait des gros étincelles et je me suis fait des frayeurs donc il vaut mieux avoir ce système là que ce soit ça qui saute que nous ouais 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 et puis en plus à chaque fois qu'on crée des étincelles ça pose des problèmes ça abîme je crois que les étincelles qu'on voit quand on branche des batteries c'est pas bon non non c'est pas bon ça c'est sûr alors tu me disais juste avant excuse moi parce qu'on est sur le chargeur donc Victor tu me disais qu'il faut avoir plus de tension tu peux nous expliquer pourquoi oui plus on augmente la tension à la sortie des panneaux donc on les met en série donc quand on met des panneaux en série ou des batteries enfin un élément en série on va augmenter la tension plus on va monter en tension et donc plus on va descendre l'intensité puisque je rappelle que la puissance est toujours la même pour 100 watts on va avoir l'intensité multipliée par la tension donc soit on augmente la tension ça augmente l'intensité si on augmente l'intensité il faut augmenter la taille des câbles si on augmente la tension et bien on n'a pas besoin de passer sur des gros câbles donc quand il y a de la distance on a tout intérêt plutôt à passer sur de la tension haute à partir du moment où on est sur des régulateurs MPPT si c'est pas du MPPT il ne faut pas les envoyer du plus de 100 volts pourquoi ? parce qu'au-dessus ça les MPPT ils sont capables de gérer des plages de tension quand on est sur l'autre système d'onduleur de chargeur en général il faut alors il s'est écrit dessus d'ailleurs mais en général c'est du 24 volts il faut rester entre 24 et 30 volts mais il ne faut pas envoyer ça multi-power point tracker ? multi-point power point tracking c'est-à-dire que ça va tout le temps chercher dans la courbe le meilleur point entre la puissance et l'intensité pour produire le maximum merci de l'expliquer moi merci beaucoup donc voilà ensuite l'électricité est stockée dans les batteries et ensuite il faut soit la retransformer en 12 volts donc ça c'est un élément que je n'ai pas encore mis mais que j'ai sur l'autre système pour pouvoir injecter comme je disais tout à l'heure une partie de la maison uniquement en 12 volts d'accord et pour la partie qui est en 220 il faut donc avoir un onduleur qui doit passer donc du 24 volts ici du 24 volts en 220 volts donc là j'ai 2400 watts de puissance ça c'est très important pour le dimensionner il faut calculer quel est l'élément qui va consommer le plus dans la maison moi c'est mon combiné bois mon combiné bois il fait 2000 watts donc j'ai acheté un onduleur de 2400 watts d'accord tu me disais que ça c'était je ne connaissais pas du tout cette marque c'est la Rolls Royce pour ce jour-là ça fait partie des meilleurs des meilleurs produits c'est Suisse ça c'est le top du top mais évidemment c'est le plus cher et bien souvent et alors maintenant en plus il y a des systèmes de monitoring ça c'est un système qui a déjà il doit avoir déjà une dizaine d'années maintenant il y a du monitoring sur internet qui permet de faire des statistiques et tout ça s'est amélioré en plus de ça évidemment j'ai mon éolienne qui vient aussi se charger qui vient aussi charger les batteries et là on voit par exemple là c'est intéressant on voit qu'elle fait 0,3 ampères 0,4 ampères si on fait 0,4 ampères multiplié par 24 volts on voit que c'est pas la folie là on est à 10 watts bon il n'y a pas de vent encore une fois ça charge il n'y a pas du tout de vent moi je trouve ça franchement je trouve que tiens je vais montrer juste vite fait on voit les arbres ils ne bougent pas les arbres presque non non mais il n'y a pas de vent en plus souvent on m'a dit les éoliennes sur les maisons tu sais en plus il y a la grange au-dessus tu n'es pas trop dans le courant en plus ici ça prend quand même je ne suis pas dans le courant parce que je ne voulais pas monter trop pour ne pas avoir de problème avec le voisinage donc c'est pour ça que c'est aussi important quand on veut s'intégrer dans un village si on commence à mettre une éolienne en plein milieu du village on sent que ça ne va pas bien se passer tu annonces la couleur déjà si tu fais ça il n'en parle pas d'accord j'imagine merci pour ce tour ça c'est un truc je sais que les gens adorent parce que il y a plusieurs solutions il n'y a pas une solution parfaite d'installation électrique par rapport à la demande et tout donc je suis content de pouvoir filmer ça alors ça c'est l'arrivée du 12 volts dans la maison ok comme je disais on a une partie de la maison qui est en 12 volts ok qu'on va faire évoluer petit à petit parce que c'est voilà c'est une idée que je n'ai pas eu au départ et j'aurais bien aimé parce que ça aurait simplifié parce que quand on passe en 12 volts il faut passer avec des câbles plus gros parce qu'on est en basse tension ok mais là ça c'est une arrivée toute simple ça c'est des trucs qui s'achètent sur internet ça vaut une quinzaine d'euros ici on a une sortie USB 5 volts donc on va pouvoir venir recharger les smartphones les tablettes etc donc ça c'est directement sur les batteries qui sont alimentées par les panneaux solaires qui sont dehors donc là on ne passe pas par un onduleur on va avoir un rendement qui est bien meilleur et puis ça c'est un allume cigare classique donc il y a plein d'accessoires qui permettent de se brancher directement là dessus génial et le on off pour pouvoir éteindre et ne pas consommer voilà donc là du coup j'ai la tension de la batterie dans la maison donc je ne suis pas obligé de sortir pour voir combien il y a et puis surtout quand ça ne sert pas il faut l'éteindre excellent et ça tu en as ou tu en as mis partout un peu dans la maison ou c'est le test ici là c'est le test c'est le début et après je vais en installer un peu partout d'accord bon je profite aussi qu'on soit là dans la cuisine tu filtres l'eau tu me disais tu as un puits alors on utilise un puits le puits ancestral de la ferme c'est aussi pour ça que c'est intéressant quelqu'un qui part sur un objectif de résilience s'il achète une ferme comme les fermes il y a 50 ans étaient autonomes il y a déjà normalement un certain nombre de choses qui sont déjà en place en général il y a un puits en général il y a des dépendances en général il y a déjà eu un potager de fées etc donc c'est pour ça que parfois ça simplifie un peu les choses donc nous c'était le cas on avait un four on avait un puits le puits fait 13 mètres de profondeur évidemment il faut le faire il faut le faire analyser pour être sûr que ce soit pas trop pas trop pollué ça va dépendre bien sûr des cultures qu'il y a autour tu pré-filtres l'eau ? alors c'est pré-filtré par un filtre je ne me souviens plus la finesse mais j'avais suivi les préconisations et uniquement pour l'eau qu'on boit parce que pour le reste c'est pas la peine on va passer par cette fontaine Eva qu'on avait acheté bien avant elle a plus de 15 ans cette fontaine on change évidemment les différents filtres il y a 3-4 filtres justement j'en ai pas présenté sur la chaîne donc c'est céramique aussi ça c'est une céramique qu'on peut nettoyer d'accord qu'on nettoie régulièrement mais depuis qu'on est dans le cantal on n'a pas trop besoin là on habitait avant on était tout le temps en train de nettoyer et après il y a plusieurs filtres donc il y a filtre à charbon et puis après il y a trois autres filtres en dessous il y en a trois différents attends peut-être avec la lumière que tu as non mais sinon regarde ah génial on va la sortir je suis un peu curieux parce que c'est vrai qu'on parle toujours des deux mêmes de Berkey et d'OuLTON-British Berkefield pour la bonbonne alors fais voir ça c'est génial tu vois je n'avais jamais vu donc là il y a c'est du ça c'est des sédiments je crois que c'est pour pour reminéraliser l'eau d'accord et les deux autres je ne me souviens plus à quoi ça sert surtout qu'en plus selon les modèles des fois ça change il y a une fois on en avait cinq et ça éventuellement on l'avait essayé une fois on peut acheter les éléments séparément et c'est démontable et on peut se le on peut se le faire soi-même filtre à charbon ça je présume et ça c'est le début c'est le filtre à charbon ok voilà génial et les deux autres bon bah écoute j'essaierai je ne me souviens plus je ne connaissais pas c'est tout ça on en est on en est super satisfait on en est très content alors après bon il y a un inconvénient c'est que c'est du plastique ouais et l'autre inconvénient c'est que c'est transparent donc ça veut dire que si on le laissait devant la fenêtre par exemple on pourrait éventuellement avoir des mais pour la petite anecdote quand on habitait sur l'île de la Réunion on avait déjà ça parce que l'eau là-bas elle est souvent pas terrible elle est assez instable et il y avait énormément de fourmis et les fourmis alors que à la Réunion il y a de l'eau partout les fourmis venaient boire ici on était obligé de mettre tout le système dans un bac dans une bassine avec de l'eau autour pour qu'elles ne viennent pas boire ici les fourmis donc clairement c'est que cette eau là en tout cas elle est le préféré oui et puis elles sont pas bêtes nous autant on n'a pas un odorat développé on ne s'en rend pas forcément compte c'est bon signe d'un côté donc c'est bon signe ah ouais c'est bon signe génial écoute je suis content qu'on ait présenté ça parce que ça a fait un de plus sur la liste des nombreux filtres il y a un plein sur le marché surtout que c'est un sujet très important puisque déjà l'eau actuellement est très souvent polluée donc on a tendance à plutôt se dire je vais prendre l'eau du réseau ou alors j'achète de l'en bouteille mais là je pense que je lance pas le débat c'est pas la peine vas-y si tu veux ça fera plein de commentaires je crois que c'est pas la peine je pense que sur l'eau en bouteille tout le monde est bien d'accord là-dessus et l'eau du réseau en fait du coup on est dépendant de celui qui va mesurer dire ah bah là je vais mettre un peu de Javel bon souvent on trouve d'ailleurs qu'il y a trop de Javel ils sont obligés pour qu'elle soit bonne parce que les réseaux étant vieillissants c'est aussi pour se protéger bien sûr d'ailleurs c'est plutôt pour se protéger eux que nous j'ai l'impression que c'est Javel quand même oui donc c'est pour ça que c'est quand même plutôt alors l'idéal c'est d'utiliser l'eau qu'on récupère soi-même donc soit de l'eau de pluie mais attention du coup dans une cuve enterrée pas dans les cuves extérieures il ne faut pas aller boire là c'est vite risqué de faire ça ah oui avec les algues et tout ouais et donc mais par contre quand c'est enterré et que la collecte a été faite correctement et qu'après c'est quand même plutôt bien filtré on peut du coup se permettre de la boire et l'eau de pluie l'eau du puits si elle a été analysée avant aussi là au moins on est plus on est plus on est plus on est plus enfin il y a un meilleur suivi et donc on va on va vraiment savoir ce qu'on consomme quoi jamais eu de problème de quoi sur les cinq de santé ou depuis non jamais au contraire non au contraire et même d'ailleurs quand on a des stagiaires alors ça nous est arrivé quand on a des stagiaires parce que là aussi c'est le principe d'une maison résiliente ça on l'a pas encore expliqué mais pour nous une maison résiliente c'est une maison qui est connectée au système et qui peut être déconnectée soit quand on en a envie soit quand on n'en aura plus le choix c'est la différence entre une maison autonome et une maison résiliente c'est même tu es insistant j'aime bien j'aime bien voilà donc nous on est connecté au réseau donc on peut très bien utiliser l'eau du réseau mais l'eau qu'on consomme on préfère utiliser l'eau du puits voilà mais ça nous est arrivé d'avoir des stagiaires qui disent moi je suis un peu sensible de l'estomac tant pis on passe sur l'eau du réseau et puis on la filtre quand même l'eau du réseau mais on passe sur l'eau du réseau et on n'a jamais de soucis donc le moulin à farine un moulin à farine électrifié ça existe ça coûte quand même assez cher donc nous on en a acheté un qui est manuel c'est à dire qu'ici il y avait une poignée et on tournait à la main mais pour ceux qui ont déjà essayé c'est épuisant nous on est quand même 5 on consomme pas mal de farine et c'est vraiment trop fatigant donc on a fait un prototype Didier de mon potager plaisir a fait un prototype qu'on salue au passage qui a fait un prototype sur un vélo qui marche très très bien j'ai vu à la survival expo voilà et qui sera cet été aussi et nous on est passé sur le principe d'utiliser donc on a ici il y a un moteur de machine à laver alors c'était peut-être celui de cette machine d'ailleurs donc il y a un moteur de machine à laver un petit variateur et que vous allez reconnaître ah ça fait ting c'est prêt c'est chou c'est cuit donc ça c'est un minuteur parce qu'en fait avant je n'avais pas mis de minuteur mais régulièrement j'oubliais résultat je vidais tout le blé qui était là et on bousille les meules puisqu'il ne faut pas qu'elle tourne à vide donc je me suis dit là ça ne va pas du tout il faut que je mette un système parce que je ne vais pas rester devant pendant une demi-heure donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser un minuteur de four à micro-ondes à savoir qu'un minuteur de four à micro-ondes ça fonctionne directement en 220 volts il n'y a pas besoin de transformateur et donc ça s'utilise partout pour l'arrosage du jardin par exemple j'ai un minuteur tiens là je le mets en route je le mets pour une demi-heure et c'est parti de la récup ? donc ça c'est que de la récup en déchetterie ou dans les associations de réinsertion on peut récupérer des trucs comme ça bon après le design est discutable mais voilà et donc le principe c'est que on met le blé ici ah d'accord mais moi j'aime bien des fois quand c'est haut ça peut être aussi esthétique donc on met le blé ici classique à la sortie ici je t'adore le bruit excuse-moi il est sympa ce bruit à la sortie on va avoir le blé plus le son bien sûr qu'on va mettre dans un tamis dans un blutoir un blutoir voilà je le mets là alors le blutoir on en a jeté un vieux sur le bon coin et on a fait une copie c'est Bénédicte ça qui s'est dit allez je m'y mets donc elle a fabriqué une copie du blutoir ancestral ici ça va séparer il y a un grillage en inox ici qui va faire attend j'essaie de tourner en même temps tu vois ça garde le son dedans et la farine et la farine va passer à travers et en fonction du tamis on va avoir de la T40 T80 T90 T110 etc donc nous c'est du 110 à peu près et le son on en fait quoi ? alors le son le son normalement on l'en donne aux cochons mais nous on n'a pas de cochons on a essayé les poules mais les poules ça ne les excite pas trop le son donc on le composte surtout ne pas mettre dans les toilettes sèches parce que qui dit son dans les toilettes sèches il sourit dans les toilettes sèches et les souris dans les toilettes sèches il y en a qui n'aiment pas ça du tout quand on s'assoit et qu'on entend des trucs qui sautent comme ça au fond de la on se dit ça ne plaît pas donc on le composte mais finalement dans mes prochains projets il y a un digesteur ça va être là d'ailleurs donc un digesteur c'est en fait ça ça va être un estomac de vache là dedans je vais mettre le son mais je vais mettre aussi tout ce qui est notre compost nos déchets végétaux mixés on va mettre des bactéries c'est les mêmes bactéries qu'on a dans l'estomac de la vache je me souviens c'est un nom latin mais je n'ai pas retenu ensuite le gros inconvénient de ce système c'est qu'il faut qu'il soit à température donc il faut le monter à température entre 30 et 37 degrés mais c'est au dessus des panneaux des panneaux solaires ouais je pourrais par exemple ça va chauffer automatiquement ça c'est un peu le point qui m'inquiète pour l'instant je n'ai pas encore trouvé une solution qui me convienne vraiment mais l'idée c'est de le monter en température et donc il va y avoir une fermentation fermentation gaz et ce gaz là donc le tout c'est d'arriver à le stocker donc on va faire un système de vessie pour arriver à stocker ce gaz et ce gaz là peut être utilisé directement dans une quissignière à gaz donc on va on va essayer de faire d'après les calculs de ce que j'ai vu on pourrait arriver à faire une demi-heure de gaz par jour avec notre compost plus le son qu'on produit le jour où ça fonctionne je reviens parce que ça c'est un truc parce que tu veux filmer l'explosion toi ça part en ouais il filme ça part en ça part en cacahué non non c'est parce qu'on me demande souvent on me dit pourquoi tu ne parles pas des biogesteurs c'est juste que je n'ai pas rencontré de personnes qui en ont installé voilà je bon moi je fais des tests avant après on en parle parce que je ne suis pas sûr du tout que ça je ne suis pas du tout que ça fonctionne mais je vais essayer parce que si jamais c'était le cas ce serait formidable parce que l'hiver on a la cuisinière à bois tout va bien mais l'été on ne va pas démarrer une cuisinière à bois qui va aussi nous chauffer la maison donc il faut qu'on trouve un autre système donc voilà et bien écoute c'est plein de petites plein de petites choses je vois que sur la gauche il y a une douche extérieure c'est plus qu'une douche c'est un concept un concept ouais mais enfin avant que tu nous le présentes là je te parle en tant que tarnet vu le temps que vous avez en hiver vous avez quand même des hivers plus rigoureux on est à 700 mètres d'altitude 750 730 mètres 730 mètres d'altitude vous en servez souvent ? et bien on s'en sert presque toute l'année là il y a 3 jours il faisait moins 5 degrés donc le seul problème c'est que du coup il faut la vidanger la nuit donc quand il fait vraiment trop froid je la vidange excuse moi je regardais juste si tu avais bien ton micro je vais refaire ça et ça c'est les aléas du direct hop pour qu'on t'entende bien avec le micro vas-y vas-y ce qui fait qu'ici je peux l'enlever enfin il faut que je coupe la vanne ici je peux l'enlever ça va complètement vidanger le tuyau pour pouvoir l'utiliser aussi en hiver et cette année on a utilisé la douche intérieure alors les enfants on ne les oblige pas à se baigner dehors s'ils n'ont pas envie ils restent dedans mais il y en a souvent qui préfèrent quand même aller dehors mais nous on ne l'a utilisé qu'une semaine à l'intérieur de cette année alors qu'on est descendu on est à moins 5 il y a une semaine on est descendu à presque moins 10 cette année et c'est un bonheur c'est un bonheur de se doucher dehors alors c'est une douche qui a le même confort on a de l'eau chaude c'est de l'eau chaude solaire mais on a le même confort que dans une douche classique si ce n'est que j'ai réfléchi en me disant bon mais qu'est-ce qui peut être étanche et qui résiste à l'extérieur et je me suis dit bah une toiture donc c'est pour ça que j'ai fait une toiture à l'intérieur voilà c'est de la récup mais je n'en avais pas assez pour faire cette partie là donc là je viens de la récupérer donc je vais pouvoir terminer génial et donc c'est une douche classique qui se ferme on a le même confort que dans une douche normale mais on est dehors donc on va voir le soleil se lever on va avoir les animaux les oiseaux qui viennent nous voir etc et en plus on va prendre un petit coup de froid juste après la douche c'est-à-dire entre le moment où on va sortir c'est là où je pense ils vont s'arrêter à ce moment-là ouais mais non mais restez restez vous allez voir et en fait alors le principe peut-être Bénédicte expliquerait mieux que ça mais quand on a très chaud on va ouvrir les portes de la peau donc il y a les toxines qui vont sortir etc c'est un peu le principe du hamam dans toutes les sociétés primitives de toute façon ils l'ont tous fait ça sauf que quand les portes de la peau sont ouvertes après il y a l'énergie qui sort ça c'est de la médecine chinoise mais toutes les sociétés primitives en ont conscience aussi et donc si on laisse les portes de la peau ouvert comme ça et bien on se fatigue et effectivement quand on a pris une douche bien chaude pendant une heure quand on ressort on est crevé tout le monde l'a remarqué ça il dit waouh je suis rincé alors quand on commence la journée c'est pas très bien d'être rincé le soir à la limite on va se coucher c'est pas très grave mais quand c'est le matin c'est pas terrible et si derrière on se met un gros coup de froid donc il y en a plein d'ailleurs je pense que parmi ceux qui regardent il y en a qui le font déjà de mettre la douche froide à la fin si on prend un petit coup de froid il y a tous les ports qui se referment d'un coup et là on a une patate alors c'est pas tout de suite il faut attendre 3-4 minutes mais après on a une patate de dingue et c'est bon pour la santé c'est bon pour l'énergie c'est bon pour le moral c'est bon pour tout et ça chauffer avec les panneaux solaires tu disais et ça c'est l'eau chaude solaire solaire quand il fait beau ou chaudière bois quand il fait pas beau c'est génial c'est courageux mais je pense qu'on s'y fait et on s'y plaît facilement dans nos stagiaires il y a donc quand les stagiaires viennent chez nous en immersion ils vont donc tester ça ils vont tester les toilettes sèches pour ceux qui connaissent pas ils vont tester ça aussi et on a plusieurs stagiaires qui nous ont dit moi je suis rentré chez moi et j'ai fait une douche dehors parce que ah oui oui et c'est pas simplement être un nudiste ou c'est pas ça le fait de se balader à poil parce que c'est pas le cas on est avec des peignoirs on sort on remet un peignoir enfin voilà quoi mais c'est juste le bonheur de se doucher dehors bon là un endroit classique une petite serre elle fait combien de mètres carrés ? elle fait 75 mètres carrés d'accord elle fait 7 mètres 50 par 10 elle vous sert à l'année ou il y a des moments un peu moins productifs je présume ? ouais il y a des moments un petit peu moins productifs mais on arrive on arrive à avoir des tomates ça nous arrivait à avoir des tomates jusqu'à Noël c'est beau ça petit plaisir c'est arrivé avec les tomates dans le Cantal et dans le Cantal alors je sais pas si c'est dû au changement climatique ou au fait qu'il fasse très très bon on va faire du bon ce changement climatique alors là fais gaffe alors là je sens il va y avoir des commentaires je sais alors même si une serre c'est assez classique non c'est pour savoir vous mettez vos salades je présume pour l'année pour l'année dedans ouais les salades on a les tomates parce qu'on en a on en a dehors pendant un certain temps mais ils gèlent très tôt après il fait vite froid donc il y a besoin qu'elles soient abritées surtout qu'une serre ça permet vraiment d'étaler les cultures et puis d'avoir des cultures des cultures fragiles qu'on peut mettre à l'intérieur les physalisses parce que à l'extérieur ils tiennent pas longtemps ils ont du mal à mûrir le basilic c'est ça ? ouais le basilic il aime beaucoup l'eau donc il faut qu'il soit à portée de main et la serre elle est un peu moins proche de la maison donc c'est un peu plus près mais oui il y a du basilic j'ai fait des des patates douces au départ pour pouvoir les implanter ici d'accord donc là avec des engrais verts pour le préparer l'installation ça c'est des engrais verts ce qu'on voit rouge ben là c'est de la roche qui me sert d'engrais verts et qui va qui nous sert de salade qu'on utilise pour consommer mais qui sert d'engrais verts d'accord donc vous préparez le terrain combien de temps à l'avance ? au moins 3-4 mois ça dépend ça dépend ce qu'on va installer et à quel moment on va l'installer c'est vraiment variable puis on a nos premiers fraisiers aussi dans la serre pour les enfants donc là c'est les salades que vous préparez pour voilà il y a les premiers les premiers radis qui sont ici alors les radis excuse moi ils sont tout au bout là-bas qu'on a commencé à installer à côté des genets j'ai planté des genets apparemment la petite mouche qui fait des trous dans les feuilles craindrait le genet donc on fait un test voilà on expérimente et la serre la serre c'est très intéressant il faut faire attention parce que ça a besoin beaucoup d'irrigation parce qu'il fait vite très chaud l'été mais c'est surtout très fragile donc cette année on a essuyé une tempête voilà qui nous a arraché la bâche oui alors c'est pas très beau c'est scotché c'était pour arriver à passer l'hiver mais là on a racheté une bâche de toute façon c'est à savoir qu'une serre comme ça ça a une durée de vie d'une dizaine d'années maximum ok enfin sur la partie sur la bâche c'est vrai que là aussi si c'était à refaire je pense d'ailleurs ça fait partie des projets on partira sur une serre en dur parce que ça s'il faut changer la bâche tous les 10 ans quelque part c'est pas pérenne là oui on parlait de la résilience c'est pas bon c'est pas bon sauf si t'en achètes 50 d'avance mais c'est encore moins bon ouais même pas parce qu'en fait quand elles sont pliées elles s'abîment là où ça s'est déchiré c'était sur un pli lié au stockage donc non c'est pas bon donc il faut plutôt partir sur quelque chose qui serait plus solide mais bon cette serre elle nous a coûté 400 euros il nous en fallait une on en fait comme ça après on va s'adapter on va modifier encore une fois et ce qui est important de savoir c'est qu'une serre quand on installe le plastique de la serre il faut le faire à un moment où il y a un soleil très fort où il fait très chaud pour que le plastique soit le plus étiré possible et au moment où il fait très froid ça se rétracte mais voilà c'est vraiment le moment où il fait le plus chaud où on va pouvoir faire en sorte qu'elle soit la plus tendue et la mieux installée possible Rémi là on est sur la partie cuisine je voulais que tu nous montres très rapidement cet endroit parce qu'il y a 2-3 petites trouvailles enfin trouvailles des choses qui sont plutôt utiles alors petit cadeau quand on a acheté cette maison il y avait un four à pain et en plus ce four à pain a été entretenu ce qui est un peu un miracle parce que en général à partir du moment où il y a un boulanger qui s'est installé alors surtout nous ici c'est à partir du moment où il y a le boulanger du coin qui a acheté un tube citroën terminé puis personne ne faisait de pain puisqu'il était livré donc c'est un savoir qui s'est perdu en général le four à pain n'a pas été entretenu et ça a été perdu alors que nous l'ancien propriétaire devait y être attaché et donc il a été entretenu donc il est en bon état il est énorme gros inconvénient il est trop gros ce qui fait qu'ils consomment beaucoup de fagots alors c'est très bien quand on fait des fêtes etc mais l'allumer juste pour faire du pain eux ils l'allumaient parce qu'ils faisaient du pain pour trois semaines et qu'ils en consommaient énormément puis ils avaient des ouvriers etc nous on ne peut pas tellement se permettre ça pour l'instant par contre on a appris à l'utiliser on sait comment le faire chauffer on sait comment le faire fonctionner pour l'instant on l'utilise mais il en faut beaucoup et donc le jour où il y aura besoin d'alimenter beaucoup de monde on sera capable de le faire avec ce four on a en plus une vieille cuisinière qu'on a récupéré de la grand-mère ça c'est des cuisinières ancestrales qui n'ont pas un bon rendement n'hésite pas avec la lumière c'est parfait génial donc c'est une vieille cuisinière mais alors je suis en train de faire des tests ici j'ai rajouté un tuyau pour essayer de faire la double combustion bon je ne suis pas encore super satisfait du résultat pour essayer d'augmenter un tout petit peu le rendement mais c'est une cuisinière qui permet en une heure et demie elle va monter en température on va pouvoir faire la cuisine pour ceux qui sont un peu qui aiment bien faire la cuisine la cuisine sur une cuisinière c'est vraiment autre chose parce qu'on a des différences de température qui sont énormes ce qui fait qu'on va faire mitoger, mijoter dans un coin quand on la met en route on se dit bon ok si je mets tout ça en route je vais aussi faire des gâteaux je vais faire des tartes donc en fait on optimise à fond et on va utiliser par jour c'est à peu près on voit c'est à peu près un demi cajot en fait c'est un demi cajot de bois ce bois là en gros c'est la taille de notre haie qu'on va couper avec la tronçonneuse qu'on a vu tout à l'heure c'est avec ça qu'on fait les petits bouts donc on va mettre ça là dedans c'est un tout petit foyer tout petit système et avec ça voilà un demi cajot on va faire la cuisine pour une journée alors Rémi ici tu as un frigo alors ça c'est un frigo naturel c'est à dire qu'en fait surtout à partir du moment où on veut commencer à être autonome de se dire qu'on va utiliser de l'énergie photovoltaïque ou autre pour faire du froid faire du 7 degrés dans un frigo alors que dehors il fait en dessous de 7 degrés finalement c'est un peu dommage donc surtout que en général c'est au moment où on a le moins d'électricité puisque c'est l'hiver donc nous on est parti sur une partie de la maison qui servait déjà un petit peu à ça on a isolé donc c'est un renfoncement dans le mur le mur là il fait plus que 15-20 cm avant le mur du nord on a isolé en chanvre en chaud chanvre tous les côtés mais pas le fond c'est simplement un enduiteur on a fait une petite ventilation avec une grille parce que les souris ont tout de suite compris qu'il y avait du fromage à manger donc il y a une petite grille qui va vers l'extérieur ici on a des thermomètres on voit les thermomètres ici qui sont dans les différents compartiments d'accord c'est sympa on voit un peu tout le reste donc là il y a les thermomètres donc là c'est un frigo classique comme tout le monde à partir du moment où on est en dessous de 7 degrés on prend tout ce qui est dedans on le met dans celui là et en général fin du mois de mai à peu près dès qu'on repasse au dessus de 7 degrés on se remet dans ce frigo là si jamais c'est des personnes qui mangent de la viande là il faut faire plus attention parce qu'il y a évidemment des fluctuations d'ailleurs on a même gelé dedans parce que les bouches d'aération peuvent être obstruées d'accord mais il y a une fois on avait oublié il a dû faire moins 10 donc ça a gelé dedans comme dans un frigo qui déconne finalement sauf que là c'est du naturel et donc quelqu'un qui mangerait de la viande si on passe au dessus de 7 degrés ça peut vraiment être dramatique donc il faudrait mettre un système d'alerte ou des choses comme ça mais bon nous on n'a pas ce problème là ce qui fait que ça ça permet de faire des économies d'énergie énormes et puis en plus bon voilà d'un point de vue écologique c'est super intéressant puisqu'on utilise l'énergie extérieure pour la conservation des aliments et aussi ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure dans les low-tech pour moi le low-tech qui est utile c'est un low-tech qui va être utilisé donc si un frigo parce qu'il fait du naturel il y en a plein qui en ont mais il est dehors et finalement c'est pénible de se dire j'ai besoin d'aller chercher un bout de fromage je sors où j'ai besoin là nous il est à quelques mètres de notre cuisine et du coup on l'utilise on l'utilise réellement par contre ça je l'avais anticipé au départ c'est à dire que dans toute cette partie là il n'y a pas de tuyau dans le plancher chauffant donc c'est une zone on a un petit on a mis un rideau ici c'est une zone qui va être froide de toute façon Bénédicte, Rémi on a fait un petit peu le tour de la maison et j'aime bien c'est le moment là une fois qu'on a montré un petit peu l'idée alors attention c'est un tour qu'on essaye de faire en une heure deux heures donc c'est difficile d'expliquer tout un projet est-ce que en quelques minutes vous pouvez expliquer aux gens quelles ont été vos premières difficultés entre le rêve du citadin et les 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 difficultés les réalités sur le terrain et nous expliquer les choses qui vous paraissaient limite insurmontables et qui en fait ont été assez simples je rappelle que vous avez quand même trois fils donc c'est une visite d'une maison autonome avec des enfants on me dit souvent Brian tu peux présenter des visites est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça sur ce quart d'heure voire cette demi-heure de discussion en fait ce qui était compliqué c'est qu'on a tout fait en même temps on a créé nos entreprises professionnelles respectives en même temps qu'on a rénové la maison on a eu nos enfants et on a aménagé l'extérieur donc on est des gens un peu hyperactifs et à ce moment-là on a eu des phases où c'était ça a pu être éprouvant parce que on a beaucoup oeuvré avec nos enfants on fait l'instruction à domicile à nos enfants donc on les a tout le temps avec nous et comme on dit nos enfants ont toujours été entre nous et ce qu'on faisait en même temps c'est ce qui fait leur caractère aussi aujourd'hui leur richesse et à l'extérieur il y a un espace d'expérimentation qui leur est consacrée et dédiée où ils ont vraiment leur espace à eux leur cabane leur rocket stove expérimental ils ne mettent pas le feu non pour l'instant on n'a pas eu trop d'accidents non mais ça c'était éprouvant donc ça a été un moment après c'était important pour nous de préparer notre espace intérieur ça c'est sûr parce qu'on allait y habiter et qu'on était dans des choses provisoires mais on passe beaucoup de temps dehors et d'aménager le dehors c'était primordial on avait on a démarré un été et on avait tellement envie de s'installer sous le tilleul de voir nos premiers fruitiers pousser on a voilà on a d'ailleurs demandé comme cadeau de naissance pour la naissance de chacun de nos enfants des arbres fruitiers ah mince j'aurais dû quand on a fait le tour j'aurais dû voir lesquels étaient lesquels plutôt que les mobiles en plastique avec des piles qui font bip bip on a dit offrez-nous plutôt des arbres fruitiers du coup c'est bien on en a eu plein c'est excellent donc le verger est réparti entre l'aîné et le plus jeune donc les arbres on sait à peu près quel âge ils ont en fonction de ça et en fait ce qu'on aurait après coup ce qu'on aurait aimé c'est avoir la possibilité de plus visiter de maisons comme ça parce qu'on a l'impression d'avoir perdu du temps sur pas mal de sujets et donc ça ça nous aurait permis d'avancer plus vite et s'il y avait eu plus de bouquins qui sont spécifiquement sur la résilience comme on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on a réellement avancé dans le projet c'est qu'on a fait une rencontre ou qu'on a vu une maison ou on est tombé sur un bouquin et tout ça sauf qu'à chaque fois c'était une rencontre une idée et donc une fois qu'on a été suffisamment avancé et puis bon on a eu régulièrement des gens qui sont venus voir on s'est dit bon c'est vrai qu'il faudrait qu'on ouvre la porte de notre maison et de notre jardin plus souvent pour aider des familles qui sont dans cette démarche-là dans les débuts donc ça c'est la première étape la deuxième étape carrément on s'est dit on va les accompagner d'un point de vue presque professionnel c'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui viennent nous voir qui disent voilà j'ai un projet de maison résiliente par quoi je dois commencer donc si c'est loin on le fait avec des photos des choses comme ça sinon moi je préfère franchement me déplacer alors c'est encore une histoire d'énergie parce qu'en étant sur lui on se dit je sens que là cet endroit-là là vous pouvez faire ça là vous pouvez faire ça il y a tel potentiel etc et c'est vrai que ça on aurait aimé avoir ça au départ donc c'est pour ça que maintenant on le propose évidemment chacun dans nos spécialités bon ma spécialité c'est plus les ingénieurs-là comme on en a parlé mais en même temps on va aborder quel type de toilettes là on a vu par exemple alors qu'on est enfin ceux qui n'ont pas l'habitude pour eux il y a des toilettes à eau ceux qui commencent à regarder un peu les autres possibilités il part sur les toilettes et en fait on se rend compte qu'il y a encore d'autres solutions le lombri-composteur voilà mais c'est ça c'est ça pour tout en fait il y a vraiment on est sur un schéma de maison qui est tellement différent par rapport aux normes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir par rapport aux endroits où on a vécu qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas une petite anecdote par exemple ici un tout petit détail c'est que quand on installe un interrupteur par exemple on va acheter la plaque en plastique blanche qui s'appelle la plaque de propreté et puis on va mettre ça en fait cette plaque-là on peut se la fabriquer soi-même donc moi je les fabrique en bois par exemple on en voit une ici tu vois par exemple ça c'est une plaque de propreté que j'ai fabriquée à partir d'une bûche que j'ai découpée que j'ai poncée etc c'est tout bête et on a tout de suite on a un rendu qui est à l'opposé d'une maison en parpaing avec l'écrit le grand dessus c'est facilement remplaçable si un jour bien sûr même si on a envie de changer de style ou autre ça se change donc c'est ça aussi de se dire que c'est l'occasion de s'affranchir des normes de partir alors ça ça n'a aucun rapport avec la résilience c'est pour dire qu'on va beaucoup plus loin de ça c'est à dire il y a un schéma en général les maisons sont faites comme ça en fait on peut essayer de sortir de tout ça on sort des maisons en kit je ne vais pas citer de marque mais des maisons en kit qu'on peut aller visiter qui se ressemblent toutes bien sûr donc c'est ça c'est vrai que les gens qui visitent souvent me disent mais je n'aurais jamais eu l'audace de me lancer là-dedans d'ailleurs personnellement moi non plus au départ je n'aurais jamais par exemple les troncs d'arbres qu'on voit ici on voit les troncs d'arbres qui servent de garde de corps moi je ne me serais jamais permis de faire ça et en fait c'est un copain artiste qui est passé qui m'a dit tu sais là tu pourrais mettre ça bon ben je me le tente et depuis on a pas mal de gens qui ont dit mais oui ça c'est un côté nature qui est chouette et je vais me permettre de le faire chez moi dis-moi derrière je vois l'enduit vous avez fait tout ça aussi les enduits en terre ouais et tout ce qui est isolation et enduit comment vous y êtes pris en terre alors tu me dis ben les enduits c'est des enduits en terre en fait on a notre projet il a toujours avancé par étapes on n'a pas fait la maison on s'est dit voilà en 4-5 ans on fait tout à fond parce qu'on est arrivé à une problématique on s'est dit bon comment on peut faire de façon écologique intéressante qui corresponde à ce qu'on veut qui soit résilient et donc à chaque fois on s'arrêtait on posait la problématique on réfléchissait avec nos enfants entre autres et on essayait de trouver des solutions et là on n'avait pas envie d'installer de radiateur dans notre maison donc on a installé on a été voilà on a réussi à trouver l'idée de ces murs chauffants sur un salon un peu par hasard une conférence par hasard et refroidissant aussi et qui sont rafraîchissants ah oui rafraîchissants alors ça c'est ça c'est une enfin c'est un truc fou j'avais jamais vu ça est-ce que tu peux tu peux le développer un petit peu mais d'abord juste pour les murs l'isolation vous l'avez fait en quoi ? alors on a isolé en fait on est on a des paramètres qui sont assez complexes puisqu'on a une toiture qui est en loz les loz sont tenus par des chevilles en bois donc on a parfait la toiture tout de suite parce qu'on voulait vraiment habiter dans la maison ce qui est une erreur on commence par faire le toit c'est normal oui ça me paraît même si je ne suis pas très bon en bâtiment ça me paraît logique oui oui en fait ce qu'il y a c'est qu'il y avait une cheminée à tomber et qu'on habitait dans une première partie qu'on a déjà rénové donc les paramètres ont fait qu'on n'a pas commencé par le toit de façon un petit peu logique à ce moment-là mais qui voilà somme toute aurait pu nous faire gagner du temps le toit c'est en quoi l'isolation ? donc c'est pour ça que en fait la loz n'étant pas étanche et en plus elles sont tenues par des chevilles qui ont 200 ans donc régulièrement il y en a qui tombent à peu près une vingtaine par an donc on va avoir une fuite et comme évidemment la fuite c'est le jour où il pleut on ne va pas monter sur le toit pour changer la loz surtout que vous êtes assez haut quand même il faut dire et puis c'est du 60 degrés donc la seule solution c'est on s'est dit il faut absolument que l'isolant résiste à l'eau et il n'y a pas beaucoup d'isolant en biomatériaux qui résistent à l'eau il y a le liège entre autres donc au départ on est parti sur du liège c'est un budget énorme on s'est rendu compte qu'on s'était trompé sur le calcul de dimensionnement d'épaisseur d'ailleurs on débutait sur le principe de rétraction aussi et en plus le liège quand il y a un vent du nord qui est très sec il y a les plaques de liège qui se rétractent comme ça et il y a l'air qui passe et quand c'est le vent du sud qui est humide là par contre c'est bon je comprends maintenant c'est vraiment en lien avec ce que tu disais tu aurais aimé visiter des maisons avoir ce genre de retour d'expérience avant de te lancer oui j'aurais gagné du temps c'est pour ça qu'après on a rajouté de la laine de bois d'accord donc on a la partie intéressante du liège on a la laine de bois qui filtre le vent et puis un lambris qui nous permet justement d'éviter ces fuites d'air et de faire la finition et dans les murs alors parce que là oui c'est vraiment une partie importante c'est vrai que je ne vous avais pas posé pour le toit pour les murs vous avez fait il me semble que vous m'avez dit en chambre et en terre en bas tout le rez-de-chaussée c'est une isolation par l'intérieur parce qu'en fait on avait mis des sondes on a mis des sondes un peu partout dans les murs pour essayer de voir quels sont les alors le déphasage et puis voir un petit peu les baisses de température les montants de température en fonction de la température extérieure et on s'est rendu compte que c'était une catastrophe puisque en fait le mur il se stabilise à 14 degrés il est bien à 14 degrés c'est-à-dire c'est très difficile de remonter au-dessus et c'est assez difficile de descendre en dessous ce qui fait que c'est bien ça ne gèle jamais 14 degrés il y a 100 ans ça leur allait à peu près nous on a un peu de mal donc on s'est dit on avait le choix de faire une isolation par l'extérieur on aurait pu faire ça mais on aurait complètement dénaturé la maison or nous on vit beaucoup dehors donc on voit beaucoup notre maison et on n'avait pas envie d'avoir une ossature extérieure on voulait garder le charme tout à fait donc on s'est dit on va faire l'isolation par l'intérieur et donc on a fait il y a 6 cm de terre chambre et une finition terre chaud d'accord et ça là-dessus ça vous permet de gagner quand vous chauffez ça garde bien la chambre ah ça a été dément la différence ah oui ça a été énorme oui ça a été énorme ah mais le chambre malheureusement a très mauvaise presse alors que c'est pour moi c'est ah mais c'est un matériau d'avenir le chambre ce serait bien ce serait bien qu'il y ait plus d'agriculteurs il y en a d'ailleurs la filière chambre elle commence vraiment à se c'est très très intéressant le chambre très très intéressant et alors pour répondre sur la question des murs chauffants voilà ouais j'allais reprendre et rafraîchissant et rafraîchissant ce chauffant on a déjà vu seul les murs chauffants je te cache pas j'avais déjà vu il y a pas beaucoup alors donc le principe du mur chauffant c'est il y a deux types de chauffage il y a le convection et le rayonnant donc la convection on chauffe de l'air le rayonnant on va émettre des infrarouges donc là le but d'un mur chauffant c'est d'émettre des infrarouges ce qui fait qu'on a plus de confort et surtout on peut passer avec des températures d'eau beaucoup plus basses on va envoyer du 25 degrés on met des tuyaux plus on va en mettre en serpentin et donc plus on va augmenter la puissance donc on arrive à avoir 13 cm entre chaque tuyau dans cette maison il y a 1,5 km de tuyaux mais ça fait que 1500 euros finalement 1500 euros c'est le prix de 5-6 radiateurs et après là-dessus on va jeter à peu près 4 cm de terre en tout on a 15 tonnes de terre je crois donc les deux tiers qu'on a récupéré parce que ça se récupère de l'argile pour les murs chauffants au premier étage on ne voulait pas prendre de risque donc on l'a acheté tout fait parce qu'on n'avait jamais rencontré personne qui avait fait ça à part la conférence on s'est dit si jamais on met 4 tonnes et que ça s'effondre que ça va être la catastrophe donc là on s'est dit on achète je ne vais pas faire publicité mais on achète chez un fabricant qui est local relativement local et donc voilà et un gros avantage enfin le deuxième avantage c'est que en plus d'envoyer de l'eau chaude qui vient de la chaudière et des panneaux solaires l'hiver on va pouvoir en plus en été puisqu'ici au premier étage à cause de la loze encore une fois à cause de la loze elle va énormément chauffer et accumuler d'énergie ce qui fait qu'en plein mois d'août ça devient un cagnard même avec l'isolant qu'on a mis il fait trop chaud à partir de minuit c'est trop chaud à 2h du matin on sent que ça commence à renvoyer ça traverse l'isolant et on a trop chaud alors sur le premier étage ça va on a le grand qui habite au deuxième étage sous les toits pour qui c'est à lui ça doit être le four il dort dehors l'été il passe tout l'été dehors c'est pas très grave mais voilà et comment on fait le suspect comment on fait comment on fait donc en fait on a un puits qui fait 13 mètres de profondeur donc on a de l'eau même en plein été qui est entre 11 et 13 degrés on prend cette eau là on la passe dans les murs alors pour ceux qui sont un peu techniques ils vont dire oui mais il va y avoir une condensation puisqu'on va refroidir on va refroidir une surface et donc l'humidité de l'air va venir condenser dessus comme quand on sort une bouteille de bière du refrégléateur en plein été elle est tout de suite trempée donc ça va effectivement ça va le faire c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire sur un plancher parce que sinon on va avoir un millimètre d'eau sur le plancher ça va être une patinoire sur du carrelage on ne peut pas se permettre de faire ça par contre sur un mur comme la terre va absorber l'humidité ça ne pose aucun problème donc on va envoyer du 13 degrés dans le mur on fait ça en général à 8h du soir cette eau là on va l'utiliser pour arroser donc elle ressort à peu près à 25 degrés on a un mur qui est redescendu entre 25 et 28 degrés on va faire ça pendant deux heures on va pouvoir arroser les tomates parce que les tomates ne faut pas les arroser avec du 13 degrés par contre avec du 25 degrés ça passe beaucoup mieux ça stimule les racines ça ouais c'est gagnant-gagnant du coup c'est win-win et du coup on va avoir un mur qui va être refroidi d'ailleurs quand on regarde à la caméra thermique on voit bien qu'il y a une belle différence et donc ça va pomper sans rentrer trop la taille mais ça va pomper des calories dans l'air ambiant et donc refroidir la pièce au moment où on va aller se coucher à 10h du soir on va avoir une ambiance qui sera un peu plus froide et donc voilà tout ça c'est donc une climatisation complètement écologique puisqu'on va uniquement utiliser l'énergie de la pompe pour pomper l'eau oui vous faites juste un dériveur pour l'eau du puits et d'y réunir voilà c'est ça alors petit truc quand même c'est que du coup le vase d'expansion de ce circulaire doit être en inox mais c'est tu as des petits non mais c'est d'où l'importance encore d'aller visiter d'avoir ces retours d'expérience bien sûr je suis content de le filmer ça parce que c'est c'est super précieux comme info c'est pour nous c'était primordial c'était primordial de partager ça et de dire à nos stagiaires aux personnes qui viennent nous voir toutes les visites de dire ça ça a fonctionné mais par contre faites attention à telle partie là ça ça marche ça ça marche pas de donner des pistes et surtout de leur faire gagner du temps pour aller bien plus vite nous on a pris et puis de trouver des idées aussi qui nous plaisent on a de toutes les locations qu'on a pu avoir on savait qu'il y avait telle chose qu'on avait trouvé dans telle gîte ou telle maison qu'on avait louée on dit ça c'est formidable la salle de bain comme ça il y a des choses qu'on garde comme ça et quand on est dans la rénovation écologique c'est compliqué d'en trouver beaucoup des idées comme ça et dans nos stages on adapte aussi on essaie de faire des visites d'autres maisons qui sont on a des amis qui ont des maisons au Saturbois d'autres qui ont rénové qui sont complètement autonomes dans un lieu complètement indépendant qui eux vous ont inspiré qui ont non parce qu'on ils l'ont fait après nous et on les connaissait pas à ce moment là mais on va visiter ces lieux là avec nos stagiaires pour leur permettre de prendre des idées aussi sur ces espaces là parce que dans les maisons de paille aussi parce que ça permet à chaque fois pareil d'attraper les petites choses qui nous parlent et à chacun donc n'hésitez pas à venir nous voir on a sur notre site internet c'est ce que je voulais dire je mettrai tout bien en description de la vidéo parce que souvent je revois dans les commentaires et comment on fait pour les contacter donc on le dit bien sur la vidéo que tout sera dans la description nospiedssurterre.fr il y a un agenda et on voit à quel moment et si jamais parce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas s'adapter à l'agenda ou si jamais il y a un groupe qui nous contacte et nous on peut organiser une journée spécialement pour eux c'est génial vous faites aussi un financement participatif tu en as parlé un petit peu avant donc ça je pense que ce sera bien remis on va juste rappeler tu peux expliquer pourquoi vous lancez ce financement participatif pour quel projet nous c'est ce qu'on considère être notre troisième étape au départ on ne savait pas qu'on passerait par toutes ces étapes mais après le recul les rencontres etc puis l'évolution donc on se rend compte maintenant qu'on doit passer à l'étape de ce qu'on appelle le résidence de territoire enfin ce qu'appelle Arthur Keller la résidence de territoire c'est à dire que maintenant qu'on a rendu le lieu résilient il faut que ce soit il faut faire tâche d'huile donc il faut que ce soit les maisons autour la commune tout le territoire qui augmente le niveau de résilience ça va passer par énormément de projets nous on aimerait commencer à étudier ça et commencer à lancer des projets donc le premier projet qu'on lance c'est d'acheter un moulin à farine on a vu tout à l'heure que nous on avait notre petit moulin donc très bien ça fonctionne on fait tourner une demi-heure par jour on a notre farine qui est fraîche ça nous va très bien au solaire et ça tourne au solaire et sans micro-ondes mais avec ça on ne va pas pouvoir alimenter grand monde donc l'idée c'est de faire bénéficier une farine fraîche et locale à un maximum de personnes et donc d'acheter un moulin à farine et blutoir professionnel mais pour ça nous on n'a pas assez on n'a pas les revenus suffisants pour se permettre d'acheter ça donc on lance un financement participatif je mettrai le lien aussi si c'est terminé il n'y aura plus le lien donc ne demandez pas pourquoi il n'y a plus le lien c'est que vous regardez la vidéo trop tard je ne sais pas si c'est ça aussi t'as raison et juste une question ce moulin là tu dis professionnel combien il peut moudre de farine par jour par heure je ne sais pas alors il moudre 20 kg de farine par heure voilà donc c'est un gros moulin ouais qui qu'on a la chance de récupérer enfin d'acheter d'occasion il a déjà été revendu d'occasion et c'est un un agriculteur du coin un ami qui l'a acheté en se disant il faut que ça soit conservé parce que c'est vraiment du matériel important et je l'achète parce que c'était une vente aux enchères il a acheté un lot il l'a acheté il a cherché quelqu'un que ça intéresserait voilà donc c'était qui nous donne la possibilité de monter ce projet c'est formidable pour voir il manque plus que les fonds et c'est réglé c'est ça sachant que ça aussi c'est un point c'est un point important on va se rendre compte à partir du moment où ça a aussi un rapport avec je pense la disponibilité qu'on peut avoir quand on commence à regarder un petit peu ailleurs c'est qu'en fait quand on commence à avoir un projet il y a des choses qui vont tomber et en permanence ça arrive comme ça là on a dit Bénédicte a dit il faudrait qu'on arrive à trouver un moulin donc elle avait regardé 10 000 euros et tout ça on s'est dit non mais on oublie c'est un projet qui n'est pas possible on part en vacances et 15 jours plus tard il y a quelqu'un qui nous appelle il y a quelqu'un qui nous appelle tu sais je ne vais pas le citer parce qu'il ne veut peut-être pas le citer mais il y a Machin là qui a acheté un moulin parce qu'il avait peur qu'il se perde et il a envie de participer à un projet tu m'avais vaguement dit que et voilà et ça ça s'est fait en 15 jours comment ça se fait qu'on puisse avoir un moulin qui coûte 5 fois moins cher simplement en attendant et en ne faisant rien et ça ça nous arrive tout le temps en permanence il y a quelqu'un qui arrive qui nous dit ah ben j'ai ça c'est incroyable justement on est en train de se dire qu'on avait besoin de ça et ça c'est parce qu'on a la disponibilité et puis parce qu'on en parle autour de nous parce que vous envoyez aussi les informations vous les distribuez bien pour dire que nous on fait ça donc les gens naturellement se disent ah ben oui vu qu'ils font ça ça va peut-être les intéresser c'est aussi ça ah ouais bien sûr le fait de partager parce qu'on a un réseau avec ce réseau on partage et qu'on en parle beaucoup on essaie d'en parler au maximum pour présenter ce qu'on fait pour expliquer aujourd'hui maintenant ça commence à être bien compris et voilà les gens viennent nous voir dès qu'ils ont tiens je sais que tu récupères ce genre de choses que toi tu arrives à bricoler tu penses que tu peux en faire quelque chose bah oui oui on va en faire quelque chose ah oui alors notre petit conseil ah mais si tu veux on repart sur une heure attention si on dépasse la demi-heure c'est une heure vas-y vas-y autre petit conseil il faut savoir que on va aussi évoluer nous et en plus bon on s'en est pas forcément obligé d'y réfléchir mais la maison peut être aussi transmise à quelqu'un d'autre qui aura d'autres aussi d'autres envies donc en fait c'est important de se dire moi je fais arriver des tuyaux à tel endroit je fais arriver la file électrique à tel endroit mais si jamais dans 20 ans j'ai envie de mettre ma salle de bain à l'autre côté de la maison la cuisine que je vais la décaler de 3 mètres etc si jamais j'ai fait un plancher chauffant c'est cuit parce que je vais pas tout casser pour repasser les tuyaux donc c'est c'est une bonne chose de l'anticiper et de se dire je vais donc nous en bas par exemple tous les tuyaux arrivent à 4 endroits donc tuyaux d'évacuation tuyaux d'eau chaude et fils électrique ça arrive à 4 endroits dans la dalle on casse un carreau on récupère et on peut mettre la cuisine à cet endroit là donc ça c'est un petit truc à anticiper avant parce qu'on aime bien le changement je crois que je revienne faire une vidéo sur d'autres aspects techniques parce qu'il y a beaucoup beaucoup de conseils ou que les gens viennent bien sûr en stage pour voir tout ça Bénédicte, Rémi merci beaucoup avec plaisir merci de merci de me voir et merci de m'avoir fait confiance parce que c'est vrai que c'est difficile d'ouvrir comme ça des retours d'expérience et tout je le dis aussi aux gens parce que les caméras font peur on en a parlé aussi parce que je me permets de le dire parce que vous avez eu aussi beaucoup de journalistes donc merci d'avoir confiance et que l'on puisse proposer alors je sais pas combien de minutes ça fera je peux pas m'avancer avant le montage mais aussi longtemps sur l'expérience ça va inspirer plus d'une et plus d'un merci à vous et aux enfants merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt